C'est quoi ton p'tit prénom à toi ? C'est Conan Benko J'avais entendu parler Vous avez jamais entendu parler Le problème c'est partout vous irez Grand chef qu'est ce qu'il faut chez nous ? Ah visiblement Ils ont pétiné nos terres Ils nous sont redevables Ils nous ont apporté des offrandes Oh j'ai dire qu'ils sont venus L'un maintenant des offrandes Et leur voiture dans notre village Par contre on c'est redevable En fait je vous explique on était là hier On s'est fait embarquer hier Et on nous a dit de revenir aujourd'hui Et on nous a dit de monter le véhicule ici Ouais Bah ils t'entends ça ? Et ils l'ont fait c'est con Je sais pas, Philippe Fleury j'ai un problème J'ai l'impression que je suis pas naturel Parce que là à l'heure actuelle Vu qu'ils sont dans notre camp Voilà comment ça se serait passé Alors à l'extérieur je dis pas que Bah du coup on peut être normal hein Mais là chez nous dedans A moins qu'ils ont été invités à rentrer dedans Là à ce moment là je dis ok Écoutez ok on est temps pour boire Mais s'ils sont rentrés d'eux-mêmes dans notre maison J'aurais été plutôt comme ça Pourquoi je suis rentré ? Mais dans notre maison Alors que s'ils ont été invités ok Y'a pas de problème J'ai entendu Dark Baril Ouais mais qu'est-ce qui les a fait rentrer c'est vous ? Moi c'est moi Ah bah voilà d'accord Alors du coup je suis pas obligé de vous tuer Exactement et maintenant que Dark Baril a dit ok On est ok là On est ok ? Et du coup qu'est-ce que vous avez ramené de beaux à manger ? Ou à boire ? Ou vous nous avez ramené une femme ? Vous nous avez ramené des gens ? Vous avez ramené quoi ? Ah ils ont ramené de l'essence, de la bouffe en masse, de l'eau en masse c'est bien Baril ? Oui ? Et il faut encore un rubri ? Oui ? Ah oui ? Tu sais moi de voir ces gens là qui viennent nous donner de la bouffe ? Oui ? Alors tu les aînais pas trop ? Euh oui oui Comment peut-être un tout petit peu ? Mais de loin ? A trouver ça bien ? Moi je te propose je sais ce qu'ils ont gagné eux ? Attends oui ? Mais une entrevue avec nous Exactement Et justement tu vois J'étais en train de leur raconter que Salut Jean Théo, re-pampattage, re-ghostigou Ouais Exactement Exactement Que ce sera la ramassie de connard qui est venu après le grand boom ? Bah nous ça nous va pas Et partout où vous serez ça ne s'ira pas Exactement Dépendant Vous êtes ok ? Oui 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 Eh bien vous m'intéressez Exactement Exactement Qu'est-ce qu'on fait quand les gens nous intéressent ? On va au tribunal populaire Allez Alors mes amis Maintenant que nous sommes amis Hein ? On est amis ? Oui on est amis ! Oh qu'est-ce que tu dis ? Non 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 On n'est pas amis Alors à la limite On peut leur attitrer le titre d'offrand Ah oui baril J'oubliais Oui ? On n'est pas amis ? Bah oui Et alors c'est là où faut demander A la femme du village ? Femme ? Oui Et où est-ce qu'on met les gens qui sont pas invités quand on leur parle ? Dans ce village ? On est amis Dans la cage Dans la gueule On les mets dans la cage Exactement Amenez-les dans la cage Allez levez-vous messieurs Nous allons discuter Désolé ce sont nos coutumes Je sais que pour vous c'est peut-être effrayant Ah 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 Salut p'tit connard, c'est Jérard Tepes Exactement, on se connait pas ! Allez, hop, on va dans la cage ! Allez, parce que vous avez pas été invités, vous êtes venu nous rappeler des cadeaux, c'est bon À droite, à droite, à droite ! À droite ! Non, j'ai bien un qui a compris, à droite, à droite ! Voilà ! C'est bien ! Vous allez voir, vous allez visiter un petit peu ! Et qu'est-ce qu'on va faire ? On va vous parler ! Ouais, je me sens pas trop en sécurité avec tous étrangers qui viennent de notre putain de village ! Allez, tout droit, vous pouvez y aller ! Tu m'as dit qu'il avait fait un contrat avec toi ! C'est pas où ? Waouh ! Gauche ! Pour mettre de l'énergie ! Vous pouvez pousser la porte, elle est ouverte ! Allez-y ! J'aime beaucoup la session ! Et vous allez derrière notre putain ! Voilà, vous êtes beaux ! Ah bah voilà ! Là je me sens en sécurité pour parler avec vous ! Moi aussi, bizarrement ! Attends, je ferme la porte ! Je me sens qu'ils sont métis dans cette... Voilà ! Allez-y, questionnez-les ! Tu n'es pas bon, dis rien ! Maman ! Qui c'est qui pose les questions ? Maman, tu es juge de ce village ! Alors c'est à toi de juger ce qu'on leur fait quelque part, c'est ton genre ! Moi, c'est ça, c'est l'idée ! Il faut un procureur ! Arrêtez avec votre procureur ! Hé ! C'est un village populaire, d'accord ! C'est quoi ? Tu veux faire de la paperasse ? Tu veux que je cherchais un stylo et des feuilles ? C'est ça ! C'est ça ! Bon bah du coup, c'est elle la juge ! Elle est procureur-juge et avocate à la fois ! D'accord ! Allez maman ! Tu peux le faire ! Allez, j'en suis sûr que tu peux le faire ! Vas-y, fais-le ! J'ai pas trop suivi ! C'est quoi votre nom ? Salut Jordana ! Comment ça va ? Thomas ! Salut Fragile ! Thomas ! Thomas ! Conan ! Conan ! Conan le barbare ! Le mec, il a une épée peut-être ! Qui va piller dans le terre de journée ! Ça se trouve, il a une grosse clé ! Vous faites quoi chez nous ? C'est quoi ? Oui, c'est ça ! On est venu vous apporter les offrandes que vous nous aviez demandées ! C'est quoi le terme ? C'est quoi le terme ? Ils auraient bien demandé ! Alors ils auraient... Non, moi je l'abois ! Mais c'est toi la juge ! C'est à toi de les juger ! Tu fais ce que tu veux ! Alors si tu veux leur mettre une peine de ponton, leur mets une peine de ponton ! Si tu veux leur mettre une peine de 10, leur mets une peine de 10 ! Et si tu veux leur mettre une peine d'histoire, d'historisation du village, on peut aussi ! Ok, c'est bon, c'est bon ! Il y en a un de vous trois qui va devoir crever ! Décidez-vous ! Allez-y ! J'suis pas prêt à mourir ! J'suis pas prêt à mourir ! J'suis pas prêt à mourir ! Ah bah c'est aussi simple ! Oui ! Pourquoi on organiserait pas une sorte, vous savez ! Une sorte de télé-crochet ! Dans le village a un incroyable talent ! D'accord ? Pour savoir comment on les libère ! Ah ! Attends ! Attends ! C'est quoi l'idée ? Vas-y ! Développe ton idée pour savoir comment on les libère ! Bah écoutez ! On va écouter s'ils ont un talent pour nous divertir ! Ah oui ! Mais tu sais que Philippe pleurit ! Hier soir j'étais dans ma maison j'y ai pensé ! J'me suis dit que dans notre village ça boquait de troubadours ! Ouais ! C'est vrai qu'on se fait chire ! Un petit troubadour qui viendrait à poil avec nous jouer de la guitare de temps en temps ce serait bien ! Ouais ! Ouais ! Bon allez les amis ! Alors du coup à faire un parrain ! Toi le vieux ! A quoi tu peux servir et c'est quoi ton talent ? Euh... J'ai des origines écossaises ! J'en ai rien à tout ! Tu chantes du rap ! Tu connais le rap de Asanda ? Il y a 10 ans en arrière c'était le club de l'année ! Et je l'appréciais tout particulièrement ! D'accord ! Arrête de l'agresser là ! Tu lui fais peur ! Alors vas-y ! On veut un talent ! Tu vois ? Tu vois un talent ? Tu vois ce que c'est un talent ? Tu vois ? Je fais du rap ! Je te ferai goûter ! Ouais ! Par exemple un talent tu vois ! Fait des fleuries à ma gauche ! Grand général des armées de Los Santos ! Et surtout notre village ! Finalement ! C'est transformer un carburateur de 12 en carburateur de 14 ! Et ça ! C'est pas facile ! Avec son chapeau de Tropico ! Mais donc du coup j'ai pas fini ! J'ai des origines écossaises ! J'en ai rien à tout de ta vie ! Non ! Ecoutez-le ! Laissez-le ! Bon d'accord ! Mais donc du coup dans les prochains... Dans les prochains mois je vais essayer de monter une distillerie ! Et faire de l'alcool ! Waouh ! Mais là tout de suite ! Là tout de suite ! Là maintenant ! Là c'est bien ! Ça ! Tu me fais plaisir ! Là tu me parles ! Là tu me parles alcool ! Là tu me parles buvette ! Mais nous ! Là c'est sur le moment ! Là maintenant ! Là ! Twerk ! Tu peux twerker ! Ah oui je veux qui ? Ah oui je veux un strip-tease ! Parfois tu laissez-moi aller ! D'accord ! Maman ! Maman ! Tu veux un strip-tease ? Oui ! Bah tu le prends avec toi dans la salle de l'astronomie ! D'accord ! Sinon on peut la laisser dans la cage ! Allez ! C'est parti ! Attends ! Et du coup les autres là ! Chapeau maraud là ! Qui est vachement bien habillé ! Pas ce que je veux dire ! Il a des beaux vêtements ! Oui les beaux ! Eh ! Oui ! Et toi toi quoi tu sers ? On le mangerait presque ! Déjà comment ça vous mettre à poil hein ! Pas dans... Dépaisons ! Ah mais d'une certaine manière ils sont à poil à le moment ! Ah ! J'ai cru dans quelqu'un ! Mais mettez le gros tir ! Ah oui Jordana ! Peut-être ! Mais tu regardes le serveur depuis quand ? C'est la première fois que je te vois sur mon stream ! Tu t'es perdu ? Salut lui ! Contez-moi dans le village est-ce qu'on peut prendre une décision rapide et efficace ? Voilà ! Et moi je pense qu'il y a une dame qui a dit oui les réunions ça me fait chier ! Et du coup là on est en train de faire une réunion avec des gens ! Ouais ! Donc euh... Bah lui il nous fait un strip-tease ! Bah lui il nous fait un strip-tease ! Ok alors... Celui du milieu il fait quoi ? Il chante et il font un strip-tease ! Et T3 celui qui aura dansé et chanté le moins... Bah il va des sauvages ! C'est bon pour vous ? C'est bon pour vous ? C'est bon pour vous ? Vous ne comprenez peut-être pas mais si on fait ça ! Dans notre culture ! T'es un... T'es comme ça qu'on devient amis ! Microphone muté ! Ah ok 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 ! C'est bien ! Alors messieurs ! Pour satisfaire la femme de notre village ! Vous allez vous inquiéter de... D'une peine de strip-tease ! D'une peine de strip-tease ! Et puis de chansonner un petit air coquin ! Hein ? Une peine de strip-tease ! Oui ! Une peine de strip-tease ! Et moi je suis même prêt ! Babouliné ! Mécanicio Babouliné ! Oui ! Une peine de voiture ! Ok j'y vais ! Pomme ! Oui ! Mais t'as entendu ! C'est ce qu'elle te convient ! Oui ! Une peine de voiture ! C'est une peinture dégueulasse ! Ouais ! Je vais te croire que beaucoup d'air ! Ok j'en fais ce que j'en fais ! Bah je laisse l'artiste ! Tu me connais ! Je vais faire un truc beau ! Non 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 ! Et tu mets pas de spoiler et tout ! Juste une peinture dégueulasse ! Ouais ! Un truc beau à ma façon ! Ouais ! Ouais ! Ok ! C'est la boi bouté ! Oh ! Ou alors ! On a essayé de trouver une variante du rouge tu vois ! Et on dit que c'est le sang qu'on a utilisé ! Qui a coagulé tu vois ! Ok ! J'trois mais quand même un sticker sur juste l'avant gauche ! Ah oui ! Tu peux faire ça dessus ! Oui 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 ! Oui 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 ! Oui oui ! Et on va faire un truc tout claqué ! Ah putain j'ai hâte ! Microphone muted ! Ah oui ok ! Très bien ! Et du coup t'as aimé ce que t'as vu chez RedWolf ? Refais pas chier ! Microphone active aujourd'hui ! Ah ouais ! Ils sont venus me donner eux-mêmes ? Ah ouais ouais ! Ils ont donné combien ? 50 et 50 ! Combien ? 50 et 50 ! Ils sont venus livrer quand ? Bah euh... 10 minutes avant que vous veniez ! D'accord ! Très bien ! Il y a aussi un mec qui a dit que c'était ton pote avec des cheveux bleus ! Euh... Ouais ! Il était venu avec une offrande qui voulait te parler je sais pas quoi ! Et... T'as son numéro ? Euh... Non ! Je leur ai dit de revenir d'ici 10 minutes et il devrait pas tarder je pense ! Parce que j'étais un peu tout seul alors j'ai un peu eu de mal à m'occuper de tout ça ! T'as un putain dans le gros 3 mois ! Ah oui d'ailleurs avec les mineurs il y a un mec qui voulait euh... Voilà ! Passer un contrat avec toi pour des générateurs je sais pas quoi euh... Euh bah oui il y a un petit problème ! Oui ? T'as pas de pièces ? Il faut beaucoup ! Beaucoup de pièces ! 10 000 petites pièces pour un truc ! Pour une pâture ! Wow ! Viens ! Je vais te faire voir un truc ! Viens ! Mais euh... C'est pas la fameuse voiture où il y a des gens à l'AFL étaient dégueulants ! On savait juste des petits stickers à droite dans un seul côté des deux ! Ouais ! Ouais ! C'était la voiture comment elle s'appelait ? Là l'employé est la con ! Oui ! Un connard ! Là-haut je me rappelle ! Mais regarde là ! Est-ce que tu peux accéder à ça toi ici ? Regarde ! Là ! À ça ! Euh... Là il y a rien ! Ici là ! Non ! Non ! Non ! D'accord ! Je te file des pièces pour que tu pisses ! Euh... Il faudrait combien ? On part sur 15 000 pièces ! Euh... 15 000 pièces peut faire juste un truc ! Bah tu fais une peinture et une demi-elle ! De demi-elle c'est 10 000 ! Bah l'idée c'est pas que ce soit euh... Ah c'est rien l'idée c'est que toi une peine hein ! Si je fais juste une aile je peux pas faire la pâtie non ! Ah c'est combien de pâtie ? Bah c'est débile aussi ! QUOI ?! Ouais ! Ah ouais ! Je ferai des pièces pour les custom ! Non je sais pas Gata ! On verra bien bientôt ou pas ! On verra bien qu'on aura de la place sur le serveur ! À l'heure actuelle sur le serveur on est déjà 70 ! Et il est 21 heures ! Donc tu vois euh... Il y a que 100 places dessus ! Microphone activated ! Alors du coup ils t'ont convaincu ? Moi ils m'ont convaincu mais Dark Sony il n'est pas convaincu ! Ah non la musique elle était bidon en vrai ! Ah bon t'as pas aimé hein ! Trois inconnus ! Est-ce qu'on leur ferait pas une peine de background ? Attends vraiment réfléchis-y hein ! Trois inconnus hein ! Trois inconnus hein ! Qui vient de chanter la danse des canards ! Est-ce que là t'es pas en train de finalement... Oh c'est vrai hein ! Finalement t'es en train de finalement leur faire comprendre Que là on est très gentil aujourd'hui ! Mais finalement on est très gentil parce que c'est la première fois qu'on les voit ! Mais qu'est-ce qu'il nous dit pas que la prochaine fois La peine sera beaucoup plus tueur ! Du genre on va leur couper une main ! On va leur faire manger leurs pieds ! Et là du coup on part sur une peine ridicule ! La peine de ridicule ! J'ai cru comprendre que t'avais dit qu'on était gentil ! Mais t'as vu la bombe que j'ai posée sur la porte ? Euh ouais ! Elle est où ? Ah d'accord ! C'est-à-dire que s'ils sont pas convaincants tu tues tout le monde ! Exactement ! J'vais peut-être sortir moi ! Moi j'vais peut-être sortir aussi hein ! Attends Philippe ! Tu parles de quoi ? Tu parles de... Le chat ? Oui exactement ! Ok ! Voilà ! Et tu vois qu'elle la voit bien faire mes biplins ! Ils l'entendent en tout cas ! Surtout n'a pas envie d'appuyer son détonateur Philippe ! Ah oui ! Alors vous allez mettre sexuels et petits trucs et je vais chanter avec vous ! Pas parfait ! J'ai pas les paroles mais y'a l'heure ! Ouais ! J'suis pas mal ! Allez ! On se dépêche les enfants ! On met du coeur ! C'est moi qui chante et vous vous dansez ! C'est quoi votre musique ? Par contre Philippe ! Euh... Ne pars pas trop loin ! Parce que je pense que quand tu pars trop loin ça fait boum boum ! Hein ? Baryl ! Oui ! J'vais en train de me dire ! Oui ! Avec tout le tourisme qu'il y a dans le coin en ce moment ! Oui ! Et ces trois guignoles dans la cellule ! Oui ! On pourrait ouvrir un parc d'attraction ! C'est cette... Oh ! Oui ! Oh ! Attends ! T'es en train de me dire qu'on trouverait des troubadours qu'on mettrait dans les cellules ! Et les mecs viendraient nous payer en nourriture ! Ou en cacahuètes ! Pour pouvoir regarder des troubadours dans des cellules ! Exactement ! Oh mais ce serait genre à Disneyland en fait ! Et genre on inviterait les gens qu'on aime bien ! Bon enfin qu'on aime bien c'est relatif hein ! Mais genre on inviterait les pillards à venir voir les gens qu'on a capturés dans la journée ! Ouais ! Et puis je sais pas dans quelle heure filée euh... Je sais pas moi ! Ils doivent me rester des carburateurs des trucs comme ça ! Oh ! Attends ! T'es en train de me dire ! T'es en train de me dire ! J'aime bien ! Ok ! Attends ! Non mais non ! Attends ! On va pas les rémunérer parce que du coup on les a pas tués quand même si ! Ah ouais ! Ok ! Non ! Pour aujourd'hui je te parle euh... Oh ! T'imagines ! Le Dark ! Ouais ! Darkland ! C'est trop cool non ! Ça c'est badass ! Moi ce que je propose c'est que... Ah ouais ! Darkland ! Et on mettrait quoi une affiche à l'entrée genre Darkland en gros ! Ouais ! Venez voir les meilleures attractions ! C'est bon c'est Philippe ! Mais du coup je suis coincé ici parce que je crois que si je pars il y a tout qui peut être ! On pourrait même récolter un maximum de sandwich et d'algerica ! Ah mais attends Philippe ! Ça serait quoi le Darkland ? Admettons regarde je te lance une idée ! On kidnappe des gens dans la forêt ! On trouve parmi eux les gens qui ont du talent ! On les fout en cellule ! Là on appelle nos potes les pierres ! Et on leur demande une taxe pour rentrer ! Et là ils regardent la chance de la journée ! Ouais ! Donc là on va prendre leur numéro ! C'est un boy's bon là ! Les... les justes ou bientôt ! Je sais pas quoi ! Les justes ou fruits ! Mais est-ce que du coup du coup on devient pas trop gentil d'un coup ? Tu crois que les pannes de ces quatre ça leur fait peur ? Je suis pas sûr ! Ah oui au cas où un jour on est en déficit de nourriture ça fait un plan B ! Ah mais attends mais on aura pas assez de cellules là ! C'est moi la patronat ! C'est pas grave on les... il y a pas besoin de cellules sinon on les tue ! Ah mais attends je vais dire qu'on fait ! Les gens qui nous cachent les couilles ! On les prend les bonnes cellules et ça devient un zoo ! Ah mais tu sais y'a un mec là ! Un mec un blanc bec ! Ils sont super bons ! Et attendez 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 ! C'est bon euh... je les euh... Mais ils seront esclaves de danseurs ! Ok ! Tu sais quoi ? Tu sais ce que tu vas faire ? On a un grand projet pour eux ! Quand je fais des concerts ! Ok ! On peut faire des esclaves de danseurs ! Si je chante et ils dansent quand je fais des concerts ! Alors écoutez moi bien les petits potes ! Ah ! Ah ! Ah ! Est-ce que j'ai votre attention c'est bon ? J'ai votre attention ou pas du tout ? Parce qu'à tout moment... C'est pas de ces cartes que j'ai mis dessus ! Et mon pétard va tous mourir ! Alors du coup voilà comment ça va se passer d'accord ? On a eu une idée de génie ! A dire que voilà ce que vous allez faire ! On va vous laisser partir ! Mais vous aurez une peine ! Une peine de zoo ! Qu'est-ce qu'une peine de zoo ? Vous allez donner votre numéro à Soni ma maman qui est une grosse conne d'accord ? Vous allez lui donner vos numéros ! Et qu'est-ce qui va se passer ? Ah bah vous laissez partir ! Faire une joie de vie ! Vous allez partir juste en étant un petit peu ridicule ! Et en ayant des pentes de C4 à droite à gauche à tout moment Qui peuvent péter et tuer tout le monde d'accord ? Jusqu'là vous suivez ! Et là le truc c'est qu'en fait ! Vous allez faire partie de notre parc d'attractions ! Ouaiiii ! C'est-à-dire qu'ici on va faire ! Le village, le parc d'attractions de luxe ! Et en gros je vous explique le principe d'accord ? Je vous explique le principe du village, le parc d'attractions de luxe d'accord ? C'est que dans ce village, en gros vous serez un boy's band ! Vous serez le boy's band gay du village d'accord ? Et qu'est-ce qui va se passer ? On viendra ! Les gens viendront nous payer ! Et puis vous travaillerez dans les cellules ! Parce que c'est le choix sans son goûteux ! J'peux demander quelque chose ? Magnum ! Qu'est-ce que vous faites dans ma chambre ? Dans les cellules ! Heu ! La porte elle est fermée Magnum ! Il y a des pentes de C4 partout ! Fais pas le cou ! Monsieur avec le béret ! Ouais ! Dites-moi, est-ce que ce serait possible juste qu'on renomme le nom de notre groupe ou pas du tout ? On propose ! Ok ! Ok ! Ok ! On se présente d'accord ? Nous sommes la meute et c'est notre village ! Et vous serez les... Juifs to be free ! Les juifons d'Azeroth ! Les juifons d'Azeroth ? Comment c'est ? Voilà ! De gros affaire c'est que... On va vous laisser partir ! Vous allez donner votre numéro à Madaron ! Elle va vous appeler ! Et si vous ne voulez pas qu'on vous recroise ! Quand elle vous appelle, qu'est-ce qu'il va se passer vous trouvez ? On va vous rechoper ! Cette fois-ci on va être méchant ! Pas de problème ! Et voilà ! Et le truc c'est qu'en plus de ça, Vous allez deviner ! Pas ce qu'il va se passer et de rémunérer pour votre travail ! C'est-à-dire qu'on vous a préparé une récompense ! On avance ! Oui ! C'est sympathique ! Hop ! J'ouvre la porte pour y sortir ! Ah oui ! Là aussi vous avez pris une peine de voiture ! Non mais c'est la récompense justement ! Alors quand tu verras comment elle est juste magnifique ! Alors on est content de leur parler ! Philippe ! Mais je vais danser dans la jungle ! Philippe j'aurais expliqué qu'ils allaient travailler dans notre zoo ! Oui ! Ouais ! On va leur montrer leur peine de voiture ! Et ensuite tu vas récupérer leur numéro ! Ça va être tes esclaves quand on va ouvrir le zoo ! Ah mais en fait vous étiez vraiment des petites salopes ! Ouais ! Allez ! Allez ! Venez ! Venez où je vais tout péter ! Aaaaaah ! Aaaaaah ! Est-ce qu'on a pris leur numéro ? Oui ! On va les prendre après la peine de voiture ! Y'a-la ! Y'a-la ! Mais moi je veux pas leur numéro ! J'ai une double touch ! J'étais content de la couleur ! Allez ! Ah ! Ça a fait beaucoup ! Alors regardez votre nouveau véhicule ! C'est la petite peine de voiture à l'air ! Mais elle était pas comme ça qu'on est parti ! Voilà ! Et vous voyez ces petits stickers qu'on a mis là ? C'est pour vous rappeler que quelque part maintenant vous nous appartenez ! C'est moi qui... C'est moi qui... C'est moi qui... C'est joli ! C'est moi qui... Moi j'aime beaucoup ! Oh là ! Mais il est déjà cette heure là ! Il va falloir vite que nous habitaient pas ! Ouais ! Alors du coup vous allez donner votre numéro à cette demoiselle là ! C'est une gentille demoiselle qui est ma mère mais qui est un peu une connasse ! Et comme ça tout sera bien ! Oui ! Tout à fait ! Pas de problème ! Pas de problème ! Numéro euh... Hein ? T'as pas un problème de... Que mieux ! Euh... Ah bon ? Ouais ! Salut Dante ! Comment ça va ? Ah je sais quoi ! Philippe ! Philippe ! J'ai une nouvelle idée Philippe ! Philippe ! Allez-y ! Philippe j'ai une idée ! Et nous aussi ! Ouais ! On pourrait regarde ! On pourrait attraper des esclaves ! Ouais ! Tu sais avec ce fameux truc là qu'on peut accrocher sur des gens ! Non ! On le lance sur un des deux ! Ah oui ! Et on dit maintenant celui qui perd il meurt ! Ah oui ! Ouais ! Non mais ça on est d'accord ! Mais euh... Holo quand même sur les esclaves ! J'ai pas envie qu'on se vienne une tribu ! Je sais pas quoi ! Bah euh... Ils sont pas vraiment esclaves et qu'ils sont libres d'une certaine manière ! On le fera quoi ! Voilà ! Bah ce que je dis c'est que finalement vu qu'on les laisse partir et qu'on leur déjeuse quand on vous appelle vous venez ! Bah c'est que c'est pas vraiment des esclaves ! Des esclaves ça voudrait dire qu'on leur aurait mis un collier de bombe ! Et qu'il serait bien de rester ici à 24 ! Ouais ! Et tu sais les mecs là qui nous ramènent de l'affaire et des informations ! J'étais en train de mieux penser là ! T'as fait des matchs agrélés un peu ! Ouais ! Ouais ! Il m'inquiète un peu j'ai pas de vraiment confiance tu vois ! Oui ! Il aimerait bien voir où est-ce qu'ils crèchent ! Ah ! Tu voudrais qu'on aille aller chez eux ? Ouais ! Par Diboblacé tu vois ! T'y reviennent comme ça ! Par quoi ? Par Diboblacé ? Diplomacé tu vois ! C'est quoi dans la Diboblacé ? Bah c'est à dire qu'ils reviennent avec une offrande ! On s'intéresse à eux et puis on regarde où ils crèchent ! Ah ! Du genre faites nous visiter votre maison tout ça ! Exactement ! Parce qu'on est des amis maintenant ! Ah ! Je comprends ! Enfin des amis ! Non ! On peut pas être des amis ! Ouah ! Des connaissances ! Ouais ! Enfin on fait ce qu'on veut ! Si on veut dire amis qu'est-ce qu'ils vont nous faire ces trolliculs ! Hein ? Personne n'a encore pris ce village ! Ouais ! Donc du coup euh... Est-ce qu'on irait chez eux à la proviste ou pire mais on sait pas aussi ? Bah moi je l'ai... Peut-être qu'on a le contact ? Faudra demander à la tribu ! Et est-ce qu'on ferait pas euh... Une prise de diplomatie ? Ils viennent chez nous ! On leur explique un texteur ! Y'a que des beaux détails hein ! Comment se faire hein ! Bon pas une heure et demie ! Enfin bref quoi ! 20 minutes ! Oui ! Et ensuite on s'intéresse à eux ! Comme ça eux ils sont contents parce qu'ils disent putain ils s'intéressent à nous ! Oui ! Tu vois ? Le problème c'est que chaque fois qu'on s'intéresse à eux ils nous disent non ! C'est pour être amis ! C'est pour euh... Ah non mais on leur dit qu'en tant que bonne connaissance qu'il se doit et avant de partir du stade offrant et de devenir une connaissance il faut qu'on s'intéresse à eux ! Oui ! Et là on vient chez eux d'accord et qu'est-ce qu'il se passe vu qu'on vient pas les mains vides ? Parce que quand on va acheter des gens on va pas les mains vides on leur offre une hachette ! Voilà ! Moi je propose qu'on serve aussi au bout d'un moment tous deux machettes qu'on aille à pied à la mine par l'escalier ! Ah mais tu sais qu'il y a vraiment une mine hein ! Enfin il y a vraiment euh... Apparemment c'est babouliné d'un façon cette nuit ! Oui ! Et tu le crois que c'est babouliné ? C'est darrêt ! Hein ? Bah apparemment ! Bon bah du coup je suis d'accord je vais chercher ma hachette et allons à la mine hein ! Euh ok ! Tout le monde en a ma hachette ! Par contre il pleut hein Philippe hein ! Je sais pas qu'on se dépêche j'ai pas envie de me cacher les couilles hein ! Je sais que je me gratte les miches hein ! Allez rentre ! Dis-moi Barry tu viens de ma bublier touch ? Ah bah je pensais que t'allais faire plus dégueulasse que ça mais disons que oui ! Et Barry fait un bisou ! Ouais ! Ça fait longtemps que je m'as plus embrassé maman ! J'ai pensé que t'as insulté parce que j'avais le coeur que t'es brisé maman ! Ça fait le coeur que t'es brisé ! Je me suis dit ma mère tout ça elle m'aime plus ! Parce qu'il est con ! Non c'est pas lui euh petit connard ! Qu'est-ce que c'est le coeur de gamin ? Ah je sais pas ! Moi je crois que j'ai oublié un truc parce que là... Maman c'est pas dans la procédure tu sais hein ! Baba ? Mami ? Ouais ? Parce que la vraie procédure c'est comme ça ! Oh non je l'ai jamais fait ça Barry ! Ça c'est la vraie procédure ! Non je l'ai jamais fait ! Oui ? Je vais pas commencer à le faire maintenant ! Bah c'est la vraie procédure hein ! T'es beau Barry ! Ecoute euh... Pour te faire plaisir je vais te kidnapper une femme d'accord ? Mais euh... J'ai toujours pas trouvé ! Mais ça va venir un jour ! Alors pour la mine ! Hein ? Euh... L'Euromica ! Non on a peut-être été un petit peu excessif ! Oui c'est vrai patate ! D'accord la mine ils nous ont donné des... Déjà ils nous ont déjà bien payé ! Ouais ! Donc ce soir nous allons simplement aller leur rendre visite sur la mine ! Voir si y'a du quelqu'un ou pas ! Et puis si y'a personne en revient ! Si y'a quelqu'un ! On demande si tout va bien ! Est-ce que... Est-ce que... Est-ce qu'en plus de ça... On leur mettrait pas une peine de background ? Et... Ouais ! On les ramène chez nous ! Et pour une fois au lieu de les martyriser ou les insulter et leur faire peur ! Non 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 ! On les touche plus ! On les touche plus ! C'est ça ouais ! On les ramène chez nous ! Et au lieu de les martyriser et de leur faire peur ! On les ramène pas chez nous ! Si ! Si ! Si ! T'as de la chance que t'es le chef aujourd'hui ! Ah c'est moi le chef aujourd'hui ! Sauf que... C'est toi le chef aujourd'hui ! Bah moi je contre-pousse le Lord ! Maintenant c'est toi le chef ! Ah ! Bah alors du coup en tant que chef ! Moi je vais leur mettre une peine de background ! On leur explique juste... Notre histoire ! Sans les fracasser ! Ok ! Sans leur faire peur ! Et... Exceptionnellement ! C'est à dire qu'en fait on leur propose ! Est-ce que vous voulez nous découvrir un peu plus ? Pour devenir des connaissances ! J'ai une question ! Oui ? Est-ce qu'on les enlève pas un peu trop souvent ? Qui fait que ça les empêche de... Tu comprends ? Bah on leur propose ! On leur fait une peine de background sur place ! Ah ! Bah alors on leur fait une peine de background sur place ! Avec vue à domicile ! Au-dessus de la colline ! Bon allez allons-y ! Allons-y ! Il y a tout le monde à pied ! Et elle est où ta machette euh... Magnum ? Est-ce qu'on me prend les escaliers que j'ai cassé ? Oui ! Ah non ! J'ai cassé la gueule tout à l'heure moi ! Ah oui c'est vrai ! C'est dangereux ce truc ! En plus il pleure ! Oui c'est badass ! C'est badass ! On va prendre les escaliers ! On va prendre les escaliers ! Non y'a pas besoin de moto ! Faudrait que je les construis cette nuit ! Ah ! Bah moi je prends mon moto ! Bah non ! Ah ! Putain ! J'ai encore mes... Écoute ! Y'a Baboudidé ! J'ai cassé les couilles à faire un tunnel ! On va l'exploiter d'accord ? Oui ! C'est qui Baboudidé ? Moi je surveille valide ! Moi je surveille valide ! Bon bah pour ce qui reste ! Dire que j'allais l'emmener faire du shopping ! Qui ? Ta mère ! Hé Baboudidé ! Hé Baboudidé ! Quoi ? Elle est frigide ! Bah je sais pas de l'opécho ! Ouais elle est rigide ! Elle est frigide ! On parle de moi là ? Oui ! Ouais ! Ok ! Tout le monde est prêt ? Bah on peut y aller ! Bah j'ai ma bouteille d'eau ! Bah du coup je trouve que la fameuse peine de background ! En haut de la montagne ça a moins d'effet que quand elles sont chez nous quand même ! Oui mais le fait qu'on n'arrête pas de les perquisiner... D'accord ! C'est pas non plus... Bah alors autant pas y aller ! J'en ai aucun intérêt ! Mais si ! L'intérêt c'est comme... Comme ils nous ont donné des vivres on va montrer qu'on respecte le marché ! Ah ! Et que du coup on fait une peine ! Niveau de temps ça n'a pas trouvé ! Attends je l'ai arrêté il faut pas serrer ! Bah il va raconter son histoire célébrer 3 heures ! Ouais ! Hé tu sais qu'une fois j'ai fait ma masterpiece ! La flambeau de luxe ! Philippe ! Ouais ! J'étais dans un tribunal comme ça il y avait un petit juge juif ! Et il y avait une gonzesse qui m'avait pété les couilles pendant 2 mois d'accord ? Ouais ! Je te jure que pendant 1h j'ai raconté ma vie ! Et j'ai été en tôle 2 jours après ! Incroyable ! Wow ! Quel monde de merde quand même ! Tu es vraiment badass Paris ! Bah elle m'a caché les couilles hein ! Ah ouais ! Fallait pas qu'elle lui casse les couilles les amis ! Moi ce que je propose aussi à m'abandonner c'est que là on est pas assez badass à comment vous marchez hein ! Ouais ! Ouais ! C'est fait mal au tout ! Voilà c'est pas non plus non ! Comme ça ? Ouais ! Ah ! Ah il l'a pas assez belle ! Y'a plus de biens dans le fricot ! Pas mal les voix de rose t'aimes bien ! Qu'est-ce que tu racontes papa Tache ? C'est sur cette marche ! Eh ! Est-ce qu'il y a combien de marche exactement ici ? Bah tu les as compté va combiner ? J'sais pas compté ! Ouais parce que alors je vais vous expliquer quelque chose ! Eh Philippe ! Y'a aussi un autre truc qu'on doit faire hein ! Ah ! La peine de formation médicale ! Oui ! Mais je me souviens un temps où des sorciers résidaient dans ce village ! Ouais bah alors il faudrait qu'au moins il y ait un sorcier qui décide de sorceler parce que là ça me cache les couilles hein ! Parce que à chaque fois là je t'explique qu'il y a deux autistes qui vont pas revenir à la maison hein ! C'est Dark Rebu ! C'est Dark Rebu ! Dark Rebu il fait de la sorcellerie ! Voilà mais justement euh... Dark Tony il nous a suggéré de refaire un rituel comme ça on va réveiller des esprits euh... soignants ! Ouais le truc il faudrait que Satan lui transmisse ses pouvoirs ! Les esprits guérisseurs ! Mais tu crois que... mais Dark Rebu il a jamais été algérien ! Mais... Mais pourquoi il s'appelle Tails ce bâtard ? Mais parce que c'est un faux algérien en fait ! Il s'est donné ce genre là parce qu'il avait peur de se faire agresser quand il vivait en bas des blocs ! Ouais c'est vrai c'est ça ! Ouais et à chaque fois qu'il... moi je te faut qu'il crée... Mais c'est quoi son ptadeau ? Bah Saïd ! Ils sont vrais ! Bah Saïd ! C'est Saïd Ben Salam ! C'est déjà fait Saïd Ben Salam ? Ouais ! Ben Assia ! Ben Assia ! Ouais Ben Assia j'en ai ! Non c'est Ben Salem ! C'est pas Saïd Am Salem ! Ouais je sais pas je préfère Dark Rebu ! Alors là ici il y a des tricks hein ! Alors ici derrière le cabanon ! Tu sottes sur la colline ! Enjeune tu montes sur le caillou ! Je sais pas y'a pas grand monde qui parle en chat patatoche ! Bah je sais hein ! Bah du coup je cours à chambre chaude ! Où ? Là ! Ah ! Edwin ! Tel est mon nom ! Dark Edwin ! Il va falloir qu'on fasse un rite satanique ! Pour qu'il y ait un nouveau prêtre guérisseur qui vient dans notre village ! On en a marre de jambes à bord de médecin ! Je suis là que pour 40 minutes hein ! Ah bah voilà on prend ! Je suis plutôt spectateur là ! Ouais mais là il y a une peine de l'ordre ! Ouais une peine de background ! Tu sais prendre les mecs au kind-up à longueur de journée ! Qui sont venus nous donner nos taxes ! Euh leur expliquer ce qu'on fait dans notre vichy ! Ils sont venus eux-mêmes ! C'est pas ! C'est pas ! Alors du coup vu qu'on est euh... Ouais ! C'est qu'on pourrait faire venir un putain de journaliste ! Pour se faire connaître un petit peu ! Est-ce qu'il y a des journalistes au moins ? Est-ce qu'on donnerait pas une quête à un mec qui va nous trouver un journaliste ? Et puis on se présente ! Qui on aime, qui on aime pas c'est pas très dire ! On va parler des militaires ! Les militaires c'est de la merde ! Ah ! Ah oui ! Marine ! Oui ! Ah oui ! Ça va être important ! C'est notre prochain destination ! Oui ! Ah bah y'a personne on est content ! Donc du coup oui ! Salut ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! On est pas bien quand y'a personne ! Ouais ! C'est quoi notre prochaine destination ? J'ai pas ta stadeur ! Nous allons ! Écoutez ! Écoutez-moi ! Nous avons un seul ennemi ! Qui ? C'est militaires ! C'est militaires de paléto ! Allons leur faire une petite visite ! Et allons parlementer avec eux ! Ouais ! Ouais ! Pourquoi pas ouais ! Qu'est-ce qu'on peut faire ? C'est qu'actuellement on a un petit registre avec le nom de plusieurs militaires ! Oui ! On en convoque un ! On... On le fait discrètement ! On lui dit pas qui en est ! Et puis on va discuter avec lui en 5 contre 1 ! En 10 contre 1 ! Ah tu crois qu'il va venir ? Moi j'ai pas envie qu'ils se pointent à la... Moi j'irai plutôt... à l'entrée... de leur territoire ! Mais moi j'ai pas envie d'aller chez eux ! J'ai envie d'aller devant ! Oui devant ! Très bien ! On fait un barrage alors ! On fait un barrage ! Et il y a un mec qui sort et on dit va appeler les militaires ! Exactement ! Allez ! On fait un barrage ou on fait pas de barrage ! Allons prendre nos véhicules ! On fait un barrage ou on fait pas de barrage ! Non ! Oh non ! Et pourquoi on peut pas juste l'électrice idéaux ? Un peu de barrage ! Un peu de barrage ! Un peu de barrage ! Attention ça glisse ! Microphone muté ! Discord, RMT.TV ? Microphone activé ! Moi j'en ai un qui se tue ! Il est vraiment con ! Ah il me rend fou Mais non il y a de retweet comment ça va mon pote Ça va bien Microphone activé Bravo Alors on a mis pour du badass Je sors un 4-4 attention Bien Mais oui il est unique Ok On rentre avec lui Bah c'est ce que je regarde Alors le commando Coscolli est là-bas Mais quand même qu'est-ce qu'elle te dit que t'es clair Tu sais quoi Pupé tu t'es trop fait de faire un éclaireux ça se passe très bien Je prends une moto aussi 1, 2, 3, 4, mais non on va pas prendre une moto on va pas prendre 15 véhicules C'est tout ça impressionner les gens Là c'est une rencontre officielle je veux rentrer dans le grand véhicule avec toi Ah bah du coup nous faudrait en prendre Ah mais il n'y a pas assez de place aussi Moi je me serai en place arrière Ouais Voilà Prends une moto si t'on a une Babouline Et c'est parfait Non non mais on a deux éclaireux Et moi j'ai donné toutes mes motos j'en ai plus Mais c'est pas un sur ma voiture Bon on est combien dans le véhicule là ? 4 Y'a pas l'un de vous qui a une moto ? Euh non j'ai pas de moto Edwin ? J'ai un slam van s'il faut Non bah non parce que les motos et le gros camtar ça aurait été stylé en fait Ouais ouais ça fait deux devant deux derrière et hop Tapez Allez deux éclaireurs devant et la petite voiture derrière On devrait plutôt la mettre devant parce que c'est celle qui roule le moins vite Oh c'est la meilleure musique c'est la Eh d'ailleurs Edwin ! J'ai vu une série s'appelée Walking Dead Dès qu'un mec il rentre chez nous on va le On va lui mettre une band de Easy Street C'est quoi Easy Street ? C'est Easy Street Easy Street Easy Street Easy Street Non 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 regarde je te fais écouter je crois que j'ai quelque part Bouge pas Wow Vous avez des sacrés organes les gars Je te le fais pas dire Regarde 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 c'est ça je crois Attends j'ai pas su là Attends elle est où Euh Attends hein Putain il est peut-être dans ma boîte à outils Voilà Si vous voulez j'ai la peine de Biggie Flex J'ai la peine de Biggie Flex si vous voulez Tu sais Ah si c'est ça Regarde Alors J'en rejette hein Ou Ou Oul Ou 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 Et j'traille Satan est notre seigneur T'aimes bien ? C'est un truc complètement fou Et j'traille Satan est notre seigneur Oui Excusez-moi de vous couper, je vous propose qu'on piège la voiture de derrière Ah au cas où on doit la sacrifier Ah mais toi c'est que ça va trop loin Ok Fais gaffe Philippe parce que si elle s'approche trop loin de nous Y'a tout qui a payé Ecoute, je sais pas qui c'est qui est dedans Mais va falloir que tu restes collés à nous Baboulinet Sinon tu vas mourir Voilà Va pas trop loin de nous Baboulinet Sinon tu vas péter On passe devant, on passe devant, reste bien à l'arrière Ça va ? Non Tu comprends rien Putain mais il fiche du cul ou quoi ? Bon il est chiant hein Mais du coup on fait un sac, on fait un Oh c'est quoi là Philippe, on part sur une plane de sacrifice ? Non, on part sur La diplomatie Et ouais il a diplomacé avec une bagnole pleine de 5 à 4 Exactement Non mais ça c'est le plan B, c'est très intelligent de préparer un plan B C'est pour qu'on nous écoute Nous faisons blocus devant Nous avons besoin de rencontrer un militaire pour nous Pour... Mais là on barrage en diagonale ça fait plus jeter là quand même C'est un filtre là quoi Putain il faut arrêter de se mettre devant moi Mais là en diagonale Adwin Mais oui j'y travaille On irait pas choper le nom d'un militaire et l'appeler là ? Allez ! Attendons un peu Moi je pense que ranger vos armes sinon ils vont croire qu'on a un gros chiffre Bah oui alors là je fais des explications pourquoi la caisse Parce que c'est au cas où il faut un plan B d'accord ? Le plan B c'est qu'on sacrifie ta voiture Eh d'ailleurs Attendez, attendez d'ailleurs Il est où le plan B là ? Attendez mais c'est quoi cette histoire ? Va chercher le plan B Bah moi à ligne En ligne ! En ligne ! Moi je peux aller y aller Parce que je suis en train Et qu'ils vont accepter de me parler et de venir Attendez laissez moi faire ça Allez vas-y j'ai parti ok Ok allez j'y vais On va y arriver t'inquiète pas Pas d'oreille celui-là Aïe ! Sept ans ! Ah ! T'as mis des traces de ça partout des gars C'est Fabien ? C'est Fabien ? Je vais le buter hein ! Non ! Mais l'idée c'est que ce serait bien que vous ne soyez pas tous spaqués hein Parce que ceux-là ils vont dire on est tous en visuel et ils vont nous fumer Mais pourquoi de la voiture ? Bah parce que c'est le plan B On aurait pu prendre une voiture ou on se passe la barrière à la voiture On aurait pu prendre une voiture ou on se passe la barrière à la voiture C'est à nous de voir comment on juge là-bas Ce qui est bon ou pas Ils ont rien à y faire Et revenir nous enculer à la mine comme ils ont fait l'autre jour Ça on l'acceptera pas Je vous rappelle que nous sommes venus chercher un corps pour traverser cette route qui est primordiale pour nous Nous avons également surtout l'essentiel c'est que nous ayons l'autorisation de circuler à l'intérieur sans grabuge Mais faut pas qu'on soit leur pute non plus hein Oui Faut surtout pas non plus qu'on vienne passer notre vie ici hein La diplomatie messieurs vous découvrez Nous allons voir ça La diplomatie Ça me dégoûte La diplomatie mais il faut aussi leur expliquer nos règles Pour pas... Exactement Tout le monde vient aller et là on n'a quittez pas Moi je propose que être paquet comme ça sur d'aucun intérêt Alors du coup ne serait-ce que pour la dégaine Prenez des poses méchantes la peste de merde Soyez méchants Bah déjà si on se mettait en ligne et tous leurs cartes de base c'est mal hein Bah ouais mais non ils vont nous avoir en jou Et puis on va être juste comme des petites putes mortes On se croche les bras attendez Bah je sais plus comment on croche les bras C'est vrai que ça fait bip 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 hein Oui oui avant ça faisait euh J'essayais de décoller Bah je pense qu'on a 0 de gain les boys hein Oh Philippe Oui parce qu'on est très mal Philippe vas-y Bah voilà il y a un mec Allez le prendre lui Et dites lui de l'appeler les keufs Ok C'est parfait Yo Philippe comment tu Comment t'as envie de faire ça hein Bah regarde Non mais pas pour la bagnole Quoi ? Euh Pourquoi il y a des biches là-bas ? Ah parce que c'est des voitures de moldus Je pense C'est des contaminés c'est ça que t'es en train de dire Ouais c'est des contaminés Tout à fait Philippe Admettons que j'ai grave envie de creuser les bras Oui Comment que Hein ? Eh bah écoute C'est la distance C'est la distance égale Entre ton bras gros je suis ton bras Oh Alors prenez des dégames de méchants Et arrêtez de tout sparker comme des cons là putain Des égales Bracos je prêtera égal Ah Ah T'as plein arrivant ouai Oh non Vous êtes toujours là ? Oui J'ai l'impression il y a des petits problèmes hein J'ai l'impression qu'il y a des problèmes Alors attention qu'il nous envoie des voitures Il nous envoie des voitures Ok je ne reviens pas Ok je ne reviens pas Prenez soin de mon bébé ça va ? Il y a un bébé toi C'est mon bébé là-bas La petite voiture Ah ta gueule Ok Alors gros tu mets du C4 dessus ça peut plus Et il y a personne qui va appeler ma daronne pour savoir où elle en est là hein Alors ça interdère elle est grande Bah justement si elle s'est fait kidnapper elle est pas si grande hein Mais pourquoi elle est partie d'ailleurs ? Mais parce que fallait bien que quelqu'un aille chercher quelqu'un On n'a pas entendu suite d'aujourd'hui comme des cons Ouais mais là Oh 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 Eh Si elle s'est fait kidnapper on a quand même je vous rappelle un véhicule piégé Il suffit de rentrer et Elle le verra peut-être devant leur comico évidemment Ouais Tu veux que je lui envoie un message ? Ouais On va avoir que téléphone lui C'est l'opera on envoie directement un message au sérieux pour qu'il est ici Bah il est pas con hein Il est vraiment pas con Bah on va dit bah fais le C'est vrai que pourquoi Et d'ailleurs Ecoutez je viens de voir quelqu'un Un téléphone J'ai vu une ombre quelqu'un couvert par là dans cette direction Ouais Un aide Un aide Comment ça ? Bon des coups Je me mets à l'aise J'enlève mon fioult Un aide Voilà On est venu 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 Je vous l'avais dit de ne pas être paquet bande de con Mais non Mais tire pas taille con Tu veux pas ? Je t'aimerais dans ta putain la fin de tuer 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 Là on se reconnait la voiture piégée On voit qu'elle est utile la voiture piégée C'est la voiture piégée là justement Elle se piégée la rouge maintenant Ouais pas con hein Oh putain Oh non Y'avait Mark qui a pensé sur la voiture T'es pas de l'arrivée C'est pas de l'arrivée C'est pas de l'arrivée C'est pas de l'arrivée Oh my gosh Je crois qu'ils vont venir un jour Non Oh oui Vous aussi pourrez d'autres messages à lèvres Tu caches moi la merde la cul à terre Ca fait des taches partout Oh t'en donne pas putain Mais tu veux pas le bouffer Edwin plutôt ? Bah On va là Oh la 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 tuer le sens Humm Ha 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 Oh y'a des petits trucs qu'auvécule Comme ça c'est plus vicieux Ah J'aurais pas avalé le bol Satan c'est pour toi Prend là Prend là Prend là Satan Ah bah voilà Ah bah y'a les médecins On va parlementer avec eux Euh Non on va les laisser passer peut-être Non on va parlementer avec eux Parce qu'ils ne viennent jamais chez nous Ca fait du bien à tout le monde Ils ont vachement l'air d'être en intervention quand même Ah ouais Après y'a peut-être la police hein C'est le premier qui s'avance Bon allez les sorties les plus belles t'es Bonjour messieurs Bonjour 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 Est-ce que mon frère est-ce qu'ils vont pouvoir leur parler ? Ah bah non Si Ok Non Ah bah apparemment leur délire à eux c'est pas parlementer hein Une chose de satanique à feu Après c'est peut-être banné mais c'est peut-être des affectés en Philippe Pourquoi personne leur a parlé ? Bah je sais pas On leur a parlé On leur a parlé Je sais quoi Philippe Au lieu d'entendre comme des cons on va aller leur parler à eux Attends 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 Hum Oh laissez moi faire parce qu'il y'a personne qui est capable d'interpeller qui que ce soit Ouais vas-y fais nous voir vas-y fais nous voir Un grand génie Allez-y on fait s'offrir Arrête-toi Ah non pas du tout pas du tout Eric Eric Allez-y je vais s'offrir Bonjour Eric Eric Comment se passe C'est Eric Eric ? Ah ça va pas très bien C'est qui Eric Eric ? Par qui ? Par qui ? Par les gens avec des moutons en plein milieu du désert à côté de Sandy Shore Ils sont là-bas les médecins à mabouliner arrête-les ! Eric Eric ? Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! C'est pas sûr que ce soit des médecins Mais c'est quoi eux ? Oh non ! Oh putain ! Arrêtez-vous ! Arrêtez-vous ! D'accord Eric Eric écoutez ! Comme je vous l'ai dit on est là pour vous protéger Ça veut dire que si ça arrive nouveau Vous vous débrouillez Vous allez être devant notre camp Vous nous attendez Vous faites ce que vous voulez On vous vanchera Eric Eric ! Ça peut pas se reproduire ! Vous êtes comme notre fils Eric Eric ! Ah ça me fait plaisir en mérin Ecoute-moi bien mon petit Eric Eric ! Tu es là ! Ah oui ! La prochaine fois que tu te fais braquer Tu viens de voir notre camp Eric Eric ! T'es notre fils Eric Eric ! Ça peut pas se reproduire Eric Eric ! Donnez un numéro à Eric Eric ! Marie ! Donne ton numéro ! Moi je suis là que le week-end ! Moi je suis là que le week-end aussi ! Par contre, Arrêtez-vous vouloir vous manquer de respect Ils étaient quand même plus nombreux que vous ! Qu'est-ce qu'il s'appelle ? Tu sais ce qu'on a ? Ah non je sais pas ce que vous avez Il ressemble à quoi ? Peut-être le numéro ! Est-ce qu'il y a de l'intimorange ? Eh ! Ecoutez ! Ah non ! Les prisonniers ! Oh le mineur ! Moi je pensais qu'on était là pour autre chose les gars ! Mais bon ! Mais moi aussi je pensais qu'on était là pour autre chose ! Eric Eric ! Eric Eric ! Tu sais ce que tu vas faire Eric Eric ! T'es un gentil garçon et qu'on est des gentils en clair ! Tu vas prendre ton camion Et tu vas aller trouver la police dans Paletto Et leur demander de venir ! Et tu nous dis que le peuple, la meute est là ! Et qu'elle demande ! Et qu'elle demande à s'entretenir avec un... Avec un grand plaisir ! Si j'arrive à les trouver ! Allez Eric Eric ! C'est sûr qu'il est apte pour ça ! Eric Eric ! Ah oui je suis apte pour ça je pense ! C'est mieux que de me faire racketter ! Ouais ! A part ça de son ! Un sénior atatanique ! Dites moi juste Eric Eric ! A quoi il ressemblait ! A qui ça ! Les gens ont racketter ! Eh oui ! Ah ! Excusez ! Ah je vous ai pas entendu ! Attends ! Attends ! Attends ! Attends ! C'est très important ! A quoi il ressemblait ceux qui vous ont attaqué ! Attends ! Il y a du bruit ! C'est toi qui est insluvable ! Bah non ! Est-ce qu'on a besoin d'être 8 autour d'une personne ? Je sais pas hein ! Non mais vous comprenez pas ! Il y a un groupe qui s'en est pris assez qu'on défend ! Ouais 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 ! J'ai bien compris ! On les défend pas ! On défend que le Alamine ! Non non ! Bien sûr ! Mais ça veut dire que dans notre coin il y a des gens qui rackettent un peu némoire ! Et il faudra moins avoir un descriptif physique ! Oui qu'on les rackettent un autre tour ! Moi je propose qu'on fasse ça plus tard ! Qu'on sache qu'il y a qui en a à faire ! Que tu portes Eric et Eric ils viennent plus tard chez nous ! Parce que là on a fait une quête numéro 1 à faire ! Merci beaucoup pour la protection ! Ah mais Eric ! T'as dit quoi hein ! Dark Barrel ? Que Eric et Eric on le revoit plus tard ! Et que là il aille faire sa tâche ! Dans l'immédiat dans ce qu'on a besoin ! Bah oui ! Ah oui ! Ça devait prendre 2 secondes ça prend 3 heures ! Le chef peut l'avoir m'a posé une question ! Je sais pas ce qu'il voulait ! Parce que tout le monde s'est parpille ! Eric et Eric ! Ouais chef ! Est-ce que tu as demandé quelque chose ? Ah oui ! Absolument ! Ok ! On attend hein Eric ! Merci ! Vas-y ! On est un peu précis ! Pas du tout ! Je suis pas assuré d'être à côté de la voiture piégée ! Mais dis-donc vous êtes paqués encore une fois c'est des conneries ! T'as des piégés alors ! T'es gueule ! C'est pas grave ! Vous êtes tous paqués les boys ! Où est Dark Sony ? Où est Dark Sony ? Bah je sais pas ! Elle est sorti sans chérame et des gens ! Je l'appelle là j'ai jamais répondu ! Ça se trouve elle est dans la mode de santé ça ! Voilà ! Vous m'avez oublié de lui dire qu'on a un véhicule piégé si ça se passe mal ! Bah elle le sait ! Non ! Je suis par là ! Eric Eric ! Bah Eric Eric qui appartient de savoir ! Qu'est-ce qu'il nous dit pas que c'est pas une poca ! C'est pour que les militaires viennent à tout prix ! Ah ! Eh t'es pas con moi ! De l'autre côté ! Re Jerem ! C'est vrai le fait que c'est là ! Non non il pète juste les pneus des voitures ! Et puis avec un peu de bœil ça va tirer les autres autres qu'il est ! On va me dire qu'on est enceinte ! Ah oui on ne rentre pas ! On ne rentre pas ! Ça pue la merde par là ! Ça a été traqué qu'il y avait là-bas ! Ouais mais il y avait une connasse ! Il y aurait été faute de gueuler ! On s'en fout ! Ah non ! Qu'est-ce que c'était dingue ! On va pas attendre deux heures ici non plus non ? On va attendre Eric Eric peut-être ! Bah c'est vrai que Eric Eric il est censé revenir normalement ! Il est peut-être arrivé un truc à la juge ! Ouais non ! Au pire ! Si on envoie tous un message télé dans le même temps dans le même endroit ils vont venir ! Je pense ! Quelqu'un aurait à boire s'il vous plaît ! Bonsoir de ce que j'ai déjà fait ! Dans ma voiture ! Oh putain ! Regarde dans mon coffre ! T'es tout ce qu'il faut ! J'appelle la juge ! Enfin... Ma vie ! Ouais ! Ça revient pas que quelqu'un soit rentré à l'intérieur ! Elle m'a demandé je lui ai dit vas-y ! Alors ! Je te remercie ! Parce qu'on se voit là une moto et bon bah elle pouvait aller rapidement quoi ! Ah ! Il est doit tirer ! Ah bah voilà ! On va lui faire passer la même tâche ! Euh... ça répond mais j'entends rien ! Mais parce que tu dois activer ton... Ah putain ! Comment il va ? Oh ! Tu es sérieux ? Comment il est sérieux ? Bah tu es sérieux ? Tu m'as pas envoyé un message le compte de toi ! Qu'est-ce qu'il parle là ? Qu'est-ce qu'il dit ? Qu'est-ce qu'il parle là ? Qu'est-ce qu'il dit ? Oh ! Tu sais que j'allais m'en aller ! Oh ! Tu sais que j'allais m'en aller ! Oh ! Vous savez j'allais m'en aller alors que je pouvais vous ramener le truc depuis tout à l'heure ! J'allais m'en aller ! Tu sais que là actuellement on aimerait bien parler à la police pour les militaires ! Mais sans qu'en fait on veut pas rentrer dedans ! Donc du coup on serait bien que tu ailles les chercher ! Tu veux que je te ramène les condés ? Ouais ! Bah vas-y ! Excusez-moi ! Tu es con mais il est très serpillable là ! Mais attendez c'est qui lui ? Depuis quand il nous parle comme si on était ses potes ? Il est plutôt parlé comme ça ! Ouais ! Ah oui ! On aurait peut-être dû le mettre à part ! Est-ce qu'on ne lui mettra pas un tricolier en C4 ? Ah bah c'est les frègles les plus crampiens ! Voilà vous voyez ça passe par là ! Ça passe par un petit peu le... D'accord ! Il faut ramener les médecins aussi ! Ouais ! Oui ou non ? Euh les médecins faudrait qu'on leur parle ! Ok ! Tu sais quoi ? Tu vas avoir une tâche ! Tu nous ramènes qui tu veux ! Mais pas des civils putain de merde ! Les médecins ou les militaires ! Ouah surtout les militaires ! Ouais mais militaires ils se déplacent tous en groupe ! C'est comme des censures ! On va voir ! On va leur parler ! Dis-leur qu'on a un message pour eux ! Ouais ! Dis-leur qu'on a une voiture piégée d'un explosif ! Voilà ! Ok ! Je vais arriver ! Si vous n'avez pas ! Et on aura de quoi de leur couper l'électricité ! Salut ! Salut Dart ! On n'a pas de radio Luc ! Il y a du monde qui arrive là je crois ! Oh ! En courant ! Des roues ! Une armée de roues ! Ouah 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 ! Alors ! Elle n'est pas con hein ! Elle ne dépasse pas la barrière ! Bonjour ! Ah mais c'est le mec qui a la petite voix de pionne là ! Oui c'est ça ! Oui ! On va te donner la même tâche qu'on leur donne à tout le monde ! Tu veux nous rendre service ? Tu veux être gentil ? Oui bien sûr ! Et bien tu vas nous trouver ou un agent de police ! Ou un militaire ou un médecin ! Mais en priorité les militaires ! Ils sont juste là ! Ils sont là ! Allez chercher ! Allez chercher ! Oh ils arrivent ! Alors Eric Eric ? Oh ils arrivent ! Oh il y a du monde ! Oh il y a du monde ! Si tu veux les circuler tu peux ! Eric arrive ! A campagne des militaires ! C'est la meute ! Ah bah regarde ! Il y a des coups ! Ah voilà ils sont là ! C'est quoi ? C'est quoi ? Hein ? Comment pour les ramener ? Travaillez la dégaine putain de merde ! Arrêtez d'être paquet comme des cons là ! Non c'était bien là ! Vous étiez en jagona à l'extérieur sur le cou... C'était pas mal ! Ouais ! Il y avait une formation nous ! Il y avait une formation sympa ! Wow ! On ferait des bagnes demi secondes ! Ça nous embauche pas une pour nous faire sétiller l'autre ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Ah ! Regardez-le là-haut ! Oh ! Je suis sûr que c'est une pointe ! C'est une pointe avec son arbre ! Je pourrais pas le supporter ! Est-ce que... Est-ce qu'on peut leur dire qu'on a un véhicule qui peut tout faire péter ? Il est en zone de trois-quarts des mecs ici ! Oui ! Mais là je colle hein ! Oui monsieur ! On a de beaux véhicules qui peuvent tout faire péter ! Alors on aimerait bien que quelqu'un de votre milice ou votre armée décide de venir nous parler ! La milice... Exactement ! Bloqué où Ghostigou ? Genre euh... À moins qu'ils adorent se regarder dans le sud ! Genre aller dans le sud bloqué et bloqué ? Je vais les aider après ça ! Ça va ? Je suis sûr qu'il sent pas chaud ! Tu vois il parle mal mais en fait il lui fait classe là ! Mais nan il a pas tout compris ! Ouais mais j'ai compris ce qu'il fait venir ! La communication n'est pas terrible ! Restes aux armes débiles ! Waouh ! Waouh ! C'est vraiment très impressionnant ! Waouh ! C'est vraiment un bon bordel ! Il veut ramener le chef du village ! Le putain de chef du village ! Je suis en train de vous dire que c'est vous les putain de chef du village ! Euh... On veut pas des shérifs ! On veut un putain de chef de leur putain de village ! Ok ! Ok ! Ça nous va hein des shérifs ! Oh bah nous ça nous arrange ! Apparemment ils sont arrangés bon ! Mais t'as vu Mr Bob aussi ? Oui ! Et putain il... Il a cof ! On a marit ! Il a marit ! Il y a le marseillais dans l'Aquitou ! Il y a le marit ! Et on calme ! Ah ouais ! Il se met plus au 17 ! Waouh ! Il n'y a pas de chef ici ? Bon ! Bon écoute ! Tu as puté la voiture ! Mais pourquoi le mec devant nous il nous regarde ! Il veut pas nous parler ! Ah bah c'est mieux que le tratardé qui a essayé de nous pratiquer ! Ah, c'est un militaire, il a pas de violence contre les adversaires de persécutifs. Ah, bonjour, euh... Oh putain... A voir... Waouh, waouh, waouh... Oui, la poêle, le mec soit à la poêle, hein... Hé, regardez qui va là ! Qu'est-ce que vous faites tes chocs ici ? Allô, tu penses que c'est lui leur chef du village ? Oh, c'est l'allemand ! C'est pas, ça a l'air, ça y ressemble ! C'est lui le chef du village ! C'est lui le chef du village ! Et vous, vous êtes qui ? Bon, je suis grand leader à curse testée ! Euh, dans la meute, à ma droite, mon général des armées de notre village qui est sur la côte ! Vous savez le village que vous avez, d'une certaine manière, agressé il y a à peu près deux jours ? Euh, comment ça on a agressé votre village ? Général des armées, entretenez-vous avec lui ! Entretenez-vous avec lui ! Entretien ! Oui, écoute, écoute, sommes venus parlementer ! Oui, parlementons, oui, toi je vais t'écouter parce que t'as un beau chapeau ! Mais admettons que la situation dérape ! Euh, rien de fait comme ça dérape ! Ouais ! Mais comment ça, vous me connaissez ? Les citadons, vous êtes pas comme nous ! Disons que nous, le père de démontage, on vous aime pas trop ! Ah oui, oui, nous non plus, on vous aime pas ! Depuis le grand boom, le fait de vous savoir ici ne nous rassure pas du tout ! Le grand boom boom ! Ouais, si je vous retournais le compliment, moi le fait de vous voir en liberté ne me rassure pas du tout non plus ! Et bien voilà ! Quelque part, on part tous les deux sur des bonnes bases, hein ? Sur des bonnes bases ! Ouais, on va, nous sommes d'accord ! Ouais, oui, c'est vrai, moi je veux pas vous voir et vous voulez pas me voir, donc qu'est-ce que vous faites ici ? Malheureusement, malheureusement, vous vous êtes implanté sur un endroit qui nous préoccupe beaucoup ! De sacré ! Nous avons besoin de l'accès à la route pour pouvoir continuer à circuler librement ! Mais il faudrait pas que quelque chose nous en empêche, n'est-ce pas ? Ah oui, quelle route ! Celle actuellement sur laquelle nous sommes présents ! Ah mais comme vous le voyez ici, il y a un barrage, et malheureusement, mais il fait barrage ! Il n'est pas là pour rien ! Ouais, exactement ! Et c'est pour ça qu'on est là ! Bah, donc qu'est-ce que vous avez à offrir aux habitants de cette belle petite villette ? Oh, attends ! Il est marrant ! Il est marrant ! Voilà, gros général des armées ! Oh, gros général ! Oui, gros général ! Eh bah, ce qu'on a à leur offrir ! Et la vie ? Non, la vie ! Pourquoi la vie ? Je sais pas, parce que si mes hommes et moi... Nous sommes un peu contrariés depuis votre venue, vous voyez ? Oui, 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 oui ! On est un peu à faire de peau, pas vrai les gars ? Oh, on run ! Non mais bon, hein ! Est-ce qu'on est pas venu avec un véhicule qui est capable d'exploser et de faire éclater tout ce petit monde ? C'est pas comme si vous avez deux tourelles, mais deux tourelles calibre 50, vivez sur votre tête ! Ah bah, c'est pas comme si on était dans un braquage mexicain ! C'est-à-dire qu'à ma droite, en détonnataire, à votre gauche, une tourelle ! C'est-à-dire que finalement, si ça se passe mal, tout le monde meurt ! Ouais ! Bah, c'est-à-dire que ça marche le temps, si on fure, bien entendu ! C'est-à-dire que c'est délégal, les gars ! C'est-à-dire que ça se relâche 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 ! C'est-à-dire que la vie ! Donc, finalement, vous avez vos précautions, on a ? De précautions ! Bah, bien entendu ! D'où pour ça que j'ai mis une belle barrière, c'est-à-dire que c'est ce qu'on appelle une précaution ! Exactement ! Mais, n'empêche que si vous nous autorisez à circuler sur la route simplement, à traverser votre territoire... Bah, par exemple, on ne viendrait pas avec des voitures piégées ! Exactement ! Ah oui ! On viendrait avec Calmao, on veut juste t'utiliser la route et partir de l'autre côté ! Ah oui, des voitures piégées ! Si vous ramenez des putains de voitures piégées, je vous pète tous la gueule ! Parce que vous ne comprenez pas, vieux débris ! Ce qu'on est en train de vous proposer actuellement, c'est une sorte de pacte de non-agression ! Alors, soit vous le prenez, soit il va y avoir des morts des deux côtés ! Vous comprenez ? Bah oui ! Un pacte de non-agression avec des véhicules comme ça ! Oui ! On le prend ! Et on surveille nos arrières ! D'accord ? On sait de quoi vous êtes capable ! D'accord ! On vous a vu vous installer et faire votre loi ! On ne veut pas que vous fassiez votre loi avec nous, vous le comprenez ça ? Quoi ? Ah oui, 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 je te vois bien alors ! Moi, je vous propose quelque chose ! Il y a un problème avec nos véhicules ! Ils sont magnifiques ! Ils sont magnifiques ! Ils sont toujours fait comme on voulait ici ! Ils sont ses mains ! Bah oui, mais maintenant c'est plus comme vous voulez ! Vous savez, les temps ont changé ! Je suis bien placé pour en savoir ! Oui, mais alors là, les véhicules, ça ne va pas être possible ! Vous avez remarqué que ça ne s'aide pas ! Bah oui, mais passer avec des espèces de chars dans ma ville, ça ne va pas être possible non plus ! Parce qu'on a que ça, malheureusement ! Malheureusement, les gens vécu les connards ! On les a fait avec nos petits doigts, avec du fer, avec du temps et de l'amour ! Eh les gars, est-ce qu'on a des trottinettes ? Non ! Non ! On a des véhicules complètement badass ! Si vous voulez, je dois avoir une nouvelle bicyclette ! Si vous voulez, j'ai une bicyclette ! Pardonnez-moi, mais tant qu'on fait de mal à personne, qu'est-ce que ça peut vous foutre ? Pas de faire de mal à personne ! Oui, Lara Croft, là qui est venu ! Lara Croft, Lara Croft ! Alors Lara Croft, elle est venue ! Lara Croft, oui ! Alors elle est venue ! Elle a dit habiter dans votre village ! Lara Croft, elle est venue pour essayer de discuter ! Je vais vous amener ici, parce que la preuve est temps qu'on est pas rentré chez vous ! Pas cette fois-ci, pas cette fois-ci, la fois d'avant, on joue pas ! Mais d'ailleurs, on repart à zéro ! On repart à zéro, sinon on n'y arrivera pas ! Exactement ! Parce que je veux dire la dernière fois quand vous êtes venu ! Ouais ! Que vous avez dépouillé mon grand Biggie de ses burgers et vous avez éclaté sa caisse ! Bon, bah, c'est pas grand chose ! C'est pas quand vous êtes venu sur notre belle mine qui nous appartient vu qu'elle est juste à côté de chez nous ! Bah oui, faute mine ! C'est pas grand chose ! C'est la mine des citoyens ! C'est la mine de nos ancêtres ! Exactement ! C'est notre mine, c'est là-bas où on trouve notre fer pour faire nos bagnages ! Eh ! Oh ! Vos ancêtres qui sont meurtres d'un foutre ! Oui ! Eh ! Non, un petit peu de respect, sinon ça peut déborder ! Eh ! Point de mal ! Apparemment, ils sont pas ouverts en dialogue d'après ce qu'elle voit ! Oh mais bien sûr que si ! Vous voulez rentrer avec des chars d'assaut dans ma ville ! On veut pas rentrer dedans, on veut juste la parcourir ! Mais pourquoi vous la contournez pas ? Parce que ça nous emmerde ! Ouais, c'est long ! Alors oui, parce que ça vous emmerde ! Donc on va faire un truc ! Si on peut pas rentrer chez vous, on va pas vous voir sur notre territoire ! Oh pourquoi y'a un bouton rouge là, y'a marqué explosion ? Touche pas à ça ! Touche pas à ça, espèce de con ! Laisse le bouton rouge ! Ben là, j'inspectais le véhicule ! Présentation ! Ecoutez-moi ! Mais quel intérêt vous avez trouvé ! Ah ouais mais nan mais je croyais que c'était un fring moi ! De quoi ghostez-vous ? Mais qu'est-ce que ça peut vous foutre pour ça ? Oh putain ! Microphone est activé ! Oui ! Nous l'avons toujours utilisé ! Oui ! Voilà ! Mais comme je vous l'ai dit, les temps ont changé ! Vous m'avez vous-même menacé avec votre gros véhicule et de nous rouler dessus ! Donc moi... Ah oui 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 ! Vous l'avez dit, à tout moment, on peut faire monter dans un véhicule ! Vous l'avez dit vous-même ! Et oui parce que ailleurs, ce sont nos règles ! Donc maintenant, je saurais donc à tout moment avec votre véhicule, vous pouvez faire une folie ! Ouais c'est très bien sûr ! Et j'ai pas besoin d'une tourenne ! Mais oui, d'accord ! Ben oui ! Donc c'est bien entendu pour ça que je peux pas de ce genre de véhicule ! C'est un peu de l'intérêt de la récoltation ! Oui, mais l'intérêt de la récoltation ! Oui, je sais pas, je vais m'en occuper les quatre mains ! J'ai reçu un textuel apparemment à des problèmes ! Ah non ! Mais excusez-moi ! Ce soit votre respect ! Il n'a pas de ne pas aussi pas ! Vous essayez d'imposer quelque chose ! Et il vous propose un compromis ! Vous le refusez ! Alors, quel est le repus ? Je vous explique pourquoi ! D'accord ? Vous allez souiller l'autre vie ! Oh la vie ! Nous, peuple des montagnes, vivons de chasse et de pêche ! Et de fraîche ! C'est pas ouf comme si elle joue ça long ! Je trouve ça long ! Oui, c'est vrai ! Oui, moi je trouve ça long ! Ouais, moi aussi je trouve ça long ! Alors Philippe Fleury ! Recoute-moi bien ! Je veux bien que finalement tu es mon grand général des armées ! Ce mec, je suis d'accord ! Mais du coup, il va falloir aller droit au but ! Philippe Fleury ! Alors maintenant, ce que je vous suggère, c'est de ne pas essayer de passer dans la ville avec nos espèces de chars d'assauts ! Et de repartir dans notre village ! L'intérêt de juin, c'est que nous, on est venus sans arbre ! Et que vous, vous débarquez avec l'artillerie lourde ! Mais bien entendu, nous sommes US Army ! Alors écoutez-moi bien ! Nous sommes venus vers vous ! Essayez de trouver un terrain de diplomatie ! Vous ne voulez pas nous laisser traverser ! Maintenant, ce que je vous propose, je vais essayer de vous trouver des véhicules de visite ! On n'en veut pas ! On n'en veut pas ! On a notre identité à nous ! On les a fait un terrain de masse ! Oui, 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 oui ! Mais écoutez, pas de chars d'assauts dans la ville ! Yo ! Bon, alors sinon, on fait un feufté feufté ! Vous savez quoi ? On se trouve un arrogement ! Ah oui, ah oui, ah oui ! Ce que vous ne comprenez pas, c'est que le général, vous voyez comment il est beau ! Il est tout beau ! Et sa ville, elle est pareille ! Mon petit roquin ! Ah, mon petit roquin ! Dès que tu n'auras une âme ! Et dès que tu arrêteras de lui filtrer le chibre ! Tu pourras me parler ! Si les véhicules sales rentrent dans la ville propre ! La ville propre deviendra sale ! Vous comprenez ? Un bon ? C'est vrai ! Sinon, c'est vachement long ! Moi, j'ai un bébé ! Une dernière chose ! En conclusion, vous savez quoi ? Bon, conclusion, très bien ! On vous a proposé la paix ! Alors, on vous laisse ! On vous laisse ! 10 secondes ! Allez, partez ! On vous a proposé la paix ! Vous choisissez la guerre ! Très bien ! Bon, bah, attendez ! Il faudra en assumer les conséquences ! Je peux appuyer sur le bout de l'explosion ! Très bonne idée, Général Fifi ! Moi, je viens avec vous, je reste pas avec ces salopes ! BAMBOULINE ! BAMBOULINE ! BAMBOULINE ! BAMBOULINE ! BAMBOULINE ! Laisse la bagnole ! Ouais ! Arrête d'avancer ! On niquez toutes ces salopes ! Ils sont en train de nous tirer dessus, là ! Ouais, ils sont en train de nous tirer dessus, là ! Oh, faites-les exploser ! Faites-les exploser ! Faites-les exploser ! Attendez, ils viennent de nous péter les roues, là ! Ils étaient en train de nous encercler, là ! C'est bon, c'est bon ! Il manque un peu neuf ! Ils étaient tout autour de nous, hein ! Pendant qu'on parlait, ils nous encerclaient ! Bah, c'est très bien ! On était pas là pour faire la guerre ! Bah, par contre, je crois que je vais tellement m'éloigner qu'il y a tout qui va péter, sache-le ! Oh, ouais, nique tout ! Vas-y, fais-le ! Allez, c'est quoi ! Mais je vais pas tuer des gens, si ! Allez, allez ! Oh, ils vous ont aussi en dessous ! Avance, fais-le ! Mais il manque Philippe Fleury dans la bagnole, hein ! Fais-le, Barry, il est pas là ! Ah non ! Barry, fais-le ! Mais il nous manque Philippe Fleury ! On le récupérera plus tard ! Et s'ils l'ont capturé, quand je veux que je l'ai tué, ils veulent plus le laisser partir ! Écoute, dans tous les cas, on a rien à perdre ! Ah si, on a Philippe Fleury à perdre ! Barry, il faut qu'il comprenne ! Et pourquoi le Zin, il est avec nous dans notre putain de bagnole ? Ah ouais, parce que j'ai pas envie de rester avec les salopes ! Ouais, mais le problème, c'est que... À cause de toi, putain de merde ! On a perdu mon Général des Armées ! Comment ça, tu l'as perdu à cause de... Nan, tu es un mytho, tu es un mytho, il reste une place ! Moi, je crois qu'il a plus péter un truc ! Non, non, il n'y a plus de place, putain ! Non, mais le Général des Armées, il est parti avant, les Zin, je crois ! Ah non, non, non ! Bon, on va faire un petit débris ! Attends, vous voulez déjà y récupérer le Général des Armées ? Oh ben ça, il est encore là-bas ! Eh oui, il est piqué, il est piqué ! Il est resté là-bas, les gars ! Ah non, il faut aller le chercher, là ! Mais pourquoi t'es monté dans notre caisse, le Zin ? Eh, je sais pas, j'ai dit nique, ça m'a gonflé ! Moi, je voulais tout voir péter ! On va où, là, en fait ? Là, on retourne au camp ! On va faire un débrief ! Putain, ils ont crevé le Pacifique ! Vous avez levé le Pacifique avec ces dégénérés ? Regardez ce que ça a donné ! Ils ont essayé de nous enculés ! Pas sûr que ça passe à garder en moi ! C'est qui qui conduit, là ? C'est moi, mais le Zin, il me casse les couilles ! Le Zin, on n'est pas potes, d'accord ? Il va falloir arrêter de t'incruster à chaque fois ! Ah ouais, ben c'est bon ! Moi, je te ramène des médecins, je te ramène des militaires ! À cause de toi, on a perdu le tout ! Putain de merde ! Écoute, moi, je vais aller retrouver ton Philippe Fleury ! Je peux le dupliquer, quand même, tu vas être content ! Et tu me casseras plus les couilles ! Moi, c'est bon ! Putain, tu fais quoi ? Oh, qu'est-ce que tu fais ? Mais putain, mais qu'est-ce que je fais ? Il nous manque des pleux ! Putain de merde ! Eh ouais, eh ouais ! Je crois que c'est pas moi le problème au fond ! Mais au fond, à cause de toi, on s'est fait ! Putain, mais pourquoi t'es monté dedans ? Oh, mais oh ! Regardez, moi, je vais aller chercher votre Philippe Fleury ! Je m'en bats les couilles, il ressemble à quoi ? Bah, il est gros, il avait une casquette verte ! Ah bah, c'est facile ! Il est en très militaire, un peu ! Moi, j'y vais, même s'il est chez les condés, je le fais sortir ! Ne vous inquiétez pas ! D'ailleurs, il est où le médecin qui nous a ramené ? Parce qu'il ne va pas se venir ! Eh, on a oublié ! On a oublié ! Qui ? C'est pas une bonne idée ! Ah, putain ! Ah, voilà ! C'est pas de ma faute ! C'est pas de ma faute ! Allez vous faire enculer maintenant ! C'est bon, ça m'a gonflé ! Ah ouais, c'est bon, c'est trop ! Voilà ! Et ça remet la faute sur le zin, alors qu'ils ont oublié toute leur équipe ! Bonne de bâtard, moi ! Oh, continue d'accélérer, toi ! Comme de ta mère ! Bonne de bâtard, c'est égoïsé ! Ouvrez ! Bon, ben moi j'tais ça là, hein ! Attention ! Hop ! Hop ! Ah ouais, à tout moment ça a son gros cul ! Vas-y, accélère ! Bonne de bâtard, c'est qu'elle est en train de me jouer à pied ! Je crois qu'on est pas tombé sur les plus malins non plus, hein ! C'est à dire ? Oh, vous savez, ils avaient mis un gitane sur une mitrailleuse, tu m'as dit, écoutez ! Y'a enfrei Они přes partils ! Je crois qu'au moment, j'ai l'hébile et beh... Ah ! ... Oh là là, Wicked Kingston, oh là là, il fait chier. Il fait chier Wicked Kingston. Il fait chier, il est où ce con, putain ? Ah bon ? Ok, excusez-moi, je l'ai jeté. Bah pour nous faire partir Bastioz. Mais c'est vrai que, c'est vrai que, non mais c'est vrai qu'ils auraient pu faire autrement. Non mais je suis d'accord, ils auraient pu faire autrement. Mais bon, c'est comme ça. Après, en soit, vous pensez que j'ai tué des mecs avec l'explosion ou pas ? J'espère que je vais pas tuer grand monde. Mais pourquoi ils sont rentrés dedans comme des débiles aussi ? Eh non, toi tu serais resté là-bas et t'aurais rien risqué parce que t'es un citoyen, putain de merde. Eh ouais, sauf que moi je peux vous être utile quand c'est salaud parce que c'est plus des grosses putains de merde. Eh ouais, vas-y va nous chercher notre général. Eh bah je vais le chercher ton général. Bon rendez-vous là, à la table du sacrifice. Bon, ils ressemblent à quoi les deux trous du cul là ? Je vais les chercher, je te les ramène. Euh, un chauve et euh, un gros abion vert. On est d'accord que là ils sont chez les condés ? Bah ils sont à mon avis soit dedans soit pas dedans. Ok, un chauve et un vert, ok. Euh, je vais aller chercher ma daronne et euh, voilà. Je te le dis clairement Dark, Dark Barry, ça va pas se passer comme ça. Mais est-ce que tu penses que j'ai tué des gens en faisant péter tout péter là ? Non, 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 écoute-moi. J'ai tué personne ? Non, t'as tué personne je pense. Mais écoute-moi très bien. Ce soir c'est quelque chose de très grave. Ils ont fait leur choix. Oui. On leur a proposé deux chemins différents. Oui. Ils ont choisi le mauvais. Oui. Ils veulent la guerre, ils vont l'avoir. Bah oui. Ah mais il est où Philippe ? Il est à l'entrée. À l'entrée du corps ? Je vais aller chercher ma mère, on va faire une réunion ensuite. Deux secondes, deux secondes, deux secondes. Il a rapporté ma caisse. Mais la caisse elle a pas pété ? Elle a pas pété. Non, non, elle a pas pété. Mais j'ai fait péter quoi moi avec mon C4 ? Je sais pas. Mais si de loin j'ai vu une explosion ça fait... Et ça faisait la taille de ma voiture. Mais le truc c'est qu'une Dark Bognol, Enfin Dark Marseillais, il a ramené ma caisse. Et ça c'est très content. Bah non parce qu'il était dans le gros 4x4. Mais le truc, j'ai fait péter quoi moi avec mon C4 du coup ? Ah j'en sais rien. Mais moi ce que je propose, C'est qu'on prenne une voiture, n'importe laquelle, à n'importe qui. Qu'on la prenne, qu'on la mette devant la grille, Qu'on pose ses pantes C4, qu'on les appelle, qu'on la fasse péter. Moi ce que je propose c'est que j'ai cherché maman et après on verra en jouer. Mais dis où maman ? Et moi ce que je propose putain de merde, C'est qu'on est un médecin ! Donc maintenant on a rien à foutre d'aller faire un acte terroriste, On va trouver un médecin avant d'accord ? Eh bah donne moi un vélo, je retourne dans la ville, je te ramène un message. Par contre, bouge un peu, bouge un peu. Ouais, je bouge un peu. Non, tu as les sanchak, tu as un truc sous les sanchak. Je reviens. Philippe ! Très très bonne raison. Philippe ! Philippe ! Oui attends, oui. Je vais chercher ma daronne, et j'ai fait péter quoi moi avec mon C4 ? Ma voiture, mais on en reparlera. Salut Barry ! Mais j'ai tué des gens, j'ai tué personne, j'ai tué qui ? J'ai tué des gens ou pas ? Oh putain ! Mais si, je vous jure qu'il y a un truc à péter. Bah oui ça pourrait aller, mais Inosis, le sorcier c'est utiliser les droits admin, et j'ai pas envie Inosis. Mais on est d'accord, j'ai fait péter un truc, non ? Mais j'ai fait péter un truc ou j'ai pas fait péter un truc ? Bah oui ! Et j'ai tué des mecs vous pensez ? Et j'ai tué des mecs vous pensez ? Et j'ai tué des mecs vous pensez ? J'ai tué parce que regarde, j'étais là et j'ai vu un truc faire péter là-bas quoi, vous voyez ? Mais je suis pas en sueur donc je veux juste savoir si j'ai tué, ah j'ai blessé déjà ? Et la caisse elle a rien eu ? J'ai eu peur, j'ai vu les camions de l'Human Labs et là j'ai tué des mecs à prendre. Ah bah c'est l'Human Labs hein ! Bon bah ça s'est mal passé, tu étais passé où toi ? Paris ? Oui ? Microphone activated. Bah je sais pas comme ça, je crois qu'il y a Dark Rebeu et il a fait de son sollerie et il m'a foutu dans le sud. Ah bah t'es rentrée dans la ville ? J'étais en plein centre-ville. Et ta moto elle est passée où ? Bah elle est restée là-bas, je sais pas, elle a dû être là-bas. Ok. J'ai ouvert les yeux, j'étais en plein centre-ville. Les gens sont trop bizarres, ils sont figés. T'as vu tout ce que j'ai parcouru ? Eh tu sais qu'on a été faire à l'attentat là, dans nos trucs de merde là ? C'est quoi ? Bah parce que finalement on a pas réussi à trouver un accord alors on est parti en mode badass et j'ai tout fait péter mais je crois que j'ai tué des gens. T'avais dit quoi Barry ? Bah euh tu m'as dit ? Pas tué des gens. Bah pourquoi ? Non ? Bah dis depuis que t'as changé hein ! Parce que depuis que t'es plus avec ton mari préféré le gouverneur t'as changé ! Alors du coup voilà ! Oh non non ! Ah putain ! AAAAAH ! AAAAAH ! AAAAAH ! C'est bon ! C'est bon ! Tu sais que j'aurais voulu faire exprès ça j'aurais jamais réussi ça je suis le... Ha 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 ! Ha 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 ! Oui mais le temps est... Mais concernant mon ex-mari etc... Le temps l'eau a coulé sous les ponts. Attendez ! Bah je reprends à vivre ! Bah tu réapprends à vivre j'attendais ! Oh putain ! Hein ? Et je crois que j'ai... Et pourquoi je sollicite à avoir des esclaves ? Pourquoi ? Ah parce que tu veux qu'il te fasse des choses ! Et pourquoi Baril ? C'est donc ! T'as jamais demandé à Baril Number One finalement ? Qui a toujours essayé de te draguer hein ? Non ! C'est pas pour ça ! C'est pourquoi hein ? C'est qu'en vrai... Avant j'étais l'esclave de la vie de quelqu'un ! Maintenant j'ai des esclaves ! Ah bon ? Bah oui ! Et euh... D'accord ! Tu dis où tu vas te venger sur des petits esclaves ? Bah oui ! Bah bon j'ai une grande nouvelle à t'annoncer ! Ouais ! Je vais me marier ! Hein ? Ouais ! Je vais kidnapper quelqu'un et je vais me marier avec ! Ben... Ah t'as quoi ? Bah écoute ! T'as jamais voulu te marier avec moi alors au moment faut bien que je trouve quelqu'un dans ma vie hein ! Ouais ? Ouais ! Genre euh... vous allez faire des enfants et tout ? Ah bah ça je sais pas hein ! Mais je pars du principe que si je la kidnappe ! Qu'ensuite elle est mariée et qu'ensuite j'en laisse partir ! Au bout d'un moment elle va forcément s'attacher à moi hein ! Ah bah oui normal ! Bah j'ai tout essayé ! J'ai essayé d'être un château ! Ça n'a pas fonctionné ! J'ai essayé d'être gay ! J'ai attiré des femmes ! Mais j'ai jamais conclu ! Ensuite j'ai essayé d'être moi ! Ça n'a pas fonctionné ! Alors on passe à l'étape 4 où je kidnappe une demoiselle ! Et je me marie de force avec ! Et je me dis qu'un jour elle m'aimera ! Ok ! Ça a beaucoup de monde ! Ouais ! Ouais 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 ! Bon du coup euh voilà ! Bon du coup euh voilà ! D'accord ! Bon t'es ravie de savoir au moins ? Mais... Mais attends c'est pas la bagnole que j'ai fait péter ça ! D'accord ! En fait j'ai rien fait péter du tout ! Bah ils sont où ? Bah oui il y a un problème ! Oui ? Tout... tout le monde te connait parce que tu dirais j'ai rêvé à ma maison ! Bah il y a encore un mec qui vient en disant qu'il te connait ! Euh alors c'est lui le mec qui voulait un te paracontra tout à l'heure ! Et comme quand il s'adresse des gens et il les raquette ! Exactement ! Alors Philippe euh... réunion ! Il nous mette sur le dos des enlèvements qu'on a pas commis ! Philippe ! Oui ! Est-ce que... Y a un truc qui a péter ou y a pas de truc qui a péter ? T ! Mais alors pourquoi la bagnole que j'ai fait péter là ici ? Bah voilà tu vois qu'il y a quelqu'un qui me reconnait ! Bon moi je suis mon allée ! C'est parce que je l'ai... c'est du C4 à blanc ! Alors, alors va-t-il ! Attends, attends, attends ! Je fais mon allée sur vous pour euh... pour répéter ce qu'on vient de dire ça va ? Est-ce que je peux parler ? Allez-y ! La femme doit parler ! Dark Sony prenez la parole monte sur le trône et tout le monde descente écoute ! Alors voilà moi c'est Dark Sony ! Oui ! Ok ! Bienvenue Dark Sony ! Bonjour ! Bonjour ! Alors je t'explique ! Alors quand il s'est passé ce qu'il s'est passé et qu'on a fui avec Barry et tout ça ! Barry a été pris par euh... une sorte de maladie de plusieurs individus dans sa tête ! Oui ! Barry est devenu fou ! Voilà mon voisin ! Oh ta gueule t'as dit hein ! Tais-toi Barry ! Voilà qu'est-ce t'as ma dame hein ! Dans une cage rappelez-vous parce qu'il était enragé ! Vous vous en souvenez ? Non j'ai rien compris tu peux recommencer s'il te plaît ! Ok ! Et s'il vous plaît laissez-la parler ! Mais j'vais faire le background de Barry ! Oui ! Parce que Barry il est mal ! Alors j'explique ! C'est que tout simplement quand il a commencé à tirer le sud ! Et ben on était tous ensemble ! Et Barry il a été pris euh... d'une violence intérieure ! Il est devenu violent etc... Il voulait mettre fin à sa vie ! Rappelez-vous ! Il a essayé d'assassiner des gens ! Donc qu'est-ce qu'on avait fait ? On l'a mis dans une cage ! Il est resté comme ça dans la cage pendant plusieurs années ! Bon tu me laisses Manon c'est ça ? Et tant que toutes ces personnes en lui disparaissent ! Bonne nuit Manon ! T'es belle ! Quand on le libérait il se voit la détournue dans le fond ! Et il disait je suis en avion ! Je suis en avion ! Ah bon moi j'ai fait ça ! Est-ce que je faisais pas plus tôt ? Je suis un tank ! Je suis un tank ! Je faisais... Je faisais... En même temps tu fais quand même une tôt ! Ouais c'est bizarre j'étais pas au camp ! Bah moi non plus ! Mais vas-y allez-y ! Après moi j'ai fait ça ! Donc il était possédé et on savait plus trop quoi faire ! Et dans sa démence il a oublié une partie de sa vie ! C'est-à-dire qu'à des moments il me reconnaissait pas ! Et quand je lui montrais un téton il disait c'est bon ! Tout ça attendez ! C'est qu'il a oublié des gens qu'il avait connu dans le passé ! Et notamment Alex ici présent ! C'est qui Alex ? C'est fou ! Alors je vais t'expliquer Barry ! A une époque quand on vivait heureux dans la civilisation civilisatoire ! Et ben j'avais un sort de gloriole ! Avec un mur ! Tu avais fait un mur de billes ! Tu avais fait des trous ! Rappelle-toi et je t'avais envoyé le glorio ! Oh ! L'ingénierie ! Et pourquoi ma gramme on a pas fait de gloriole ici ? Eh ben ! On est pas là pour ça ! Ouais c'est ce qu'est-ce qu'on ! C'est à réfléchir ! Donc ! À savoir ! Alex a du moins une histoire aussi avec nous ! Parce que je crois qu'il a sucé maintenant ! Ouais bon c'est pas parce qu'il m'a sucé ! Et moi ce que je dis c'est qu'en 10 ans les gens peuvent me connaître ! Mais bizarrement 10 ans les connaissances je les oublie ! Ouais 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 ! Et pour ça pour quoi en fait ? Oui donc pour en arriver où ? Barry je peux te rafraîchir la mémoire si tu veux si je te donne des choses ! Non c'est ça pour dire qu'effectivement il y a certaines personnes dans la ville qui connaissent Barry que Barry ne connaît pas ! En même temps ils sont très bien ! Et c'est parce que ce sont des personnes qui ont connu Barry il y a 10 ans en arrière ! Et alors qu'est-ce que ça peut nous faire ? Non mais c'est juste pour expliquer ! Et alors on le savait ! Bah oui bah je... J'avais besoin de parler ! J'avais un moment que je peux pas parler ! C'est vrai que t'es déjà ! Mais du coup alors du coup... Ah oui mais du coup c'est vrai que tes tétons ils sont très beaux maman ! Oui ! Bah moi j'ai jamais vu ! Oui donc et alors ? Et donc ? Et Alex c'est qui ? Qu'est-ce que c'est que ces tiges-coins ? Bah Alex c'est une sorte de châssis ! Tu vois une voiture ? C'est que là... Je crois que Barcreveux a fait de la stationnalerie ! Je me suis retrouvé dans le sud ! De là ! Je suis passé quand même au palace ! J'ai un peu pleuré par le palace ! Je dois vous l'avouer ! Complètement ça m'a arrêté ! Ça m'a arrêté ! Ça m'a arrêté ! Ouais ! Ouais ! Bon bref ! Et... Ça manque ! Les magasins ! Mais tu veux que je t'arrête de faire du chantier ! Bah je peux comprendre que tu n'as plus le rayon de taille ! Elle a l'air vraiment affecté les gars ! Je l'ai affecté ! Ouais bah moi je fais du cassoulet ! Eh ben ! Qu'est-ce que tu penses ? Eh ben tu pourrais demander euh... Je sais pas moi... Aux gens de... Je sais pas de te créer un... Un palace à 110 ans ! Alors moi ce que je propose maman ! Non j'ai une idée ! J'ai une idée ! J'ai une idée maman ! J'ai des pots de cuir ! Des eaux... Des eaux de cadavre ! On ouvre le palace dans notre camp ! Si ! Si ! Si ! Et c'est un palace où il s'est rempli d'esclaves ! Ouais d'esclaves ouais ! Des esclaves qui seraient pris ! Du coup tu vois elle ferait des maigres fêtes dans le palace du camp ! Elle inviterait ses esclaves et ils seraient obligés de danser ! Sinon ils mourraient ! Bah je dis vous renommez ma mère ! Super ! Ouais ! On va ouvrir un palace ! Allez hop c'est parti ! Allez ! Allez cool ! Et ensuite on fait des trous dans cette maison ! Mamie est-ce que je peux t'appeler Simos ? Oh ta gueule hein ! J'ai des choses à donner à base ! Usimos ! Putain ! Mais vous réfléchissez deux secondes ! Bah vas-y explose ton sujet au lieu de dire super ! Bon ! Anthony c'est toi la chef ? Voilà ! Euh... Non moi je suis... Bah mais dis pas voilà et parle ! Bah oui je vais parler mais... Bon je te parle qu'à toi hein d'accord ? Ok ! Taisez-vous ! Taisez-vous ! Alors Dark Sony... Ouais ! Elle a besoin si ça nous fait plaisir ! D'ailleurs ! Bah y est-ce que... Ouais ! T'es quel point elle est importante pour nous ? Bah j'y sens elle ! Mais attends ! Écoute ! Attends laisse-moi parler s'il te plaît ! Hey ! T'es d'accord qu'elle est importante pour nous ? Ouais ! Dans elle pas de village ! Ouais ! Pas de descendance ! Ouais ! Pas de menstruation pour les rites sataniques ! C'est vrai que le sang il est bon ! Hum... Hum... Alors... C'est pas qu'on se fait un peu chier quand on quitte un peu ce village ? Et alors tu veux qu'elle aille ouvrir à son décher ? Quel est l'intérêt ? C'est-à-dire autant dire si l'on devait la chose à son décher hein ! Et non ! Elle va demander aux gens de la divertir et de lui ouvrir ses magasins ! Bah oui mais c'est ce que je te dis ! Mais pas dans notre village ! Pourquoi ? Parce que... Tu connais rien en bonne femme toi ! Elle t'explique qu'elle a besoin d'aller au magasin ! Non mais elle va aller au magasin ! À l'extérieur du village ! Pour aller au magasin, il faut aller au magasin ! Ouais ! Elle ce qu'elle aime c'est chiner tu vois ! Aller au magasin, regarder dans les rayons, soulever les petites jupes... Mais en fait j'vois pas le rapport entre le fait ! Donc si tu le fais dans le village, elle va pas y aller ! Bah si elle va y aller parce que la cabane à droite elle y va ! Mais elle fera plus les magasins du coup ! Ouais ! En fait ils lui font un centre commercial quoi ! Ouais ! Ah ouais du coup faudrait qu'en fait euh... Tu sais quoi qu'on aille builder ! Non ! Qu'on aille à un centre des gens, à un centre commercial ! Non pas nous ! Qui ? Ah des gens ! C'est Dark Sony ! Ah ! Ah d'accord Dark Sony ! Ouvre son camp commercial ! Pour avoir un centre commercial ! Pas trop loin d'ici ! Bah attends où aussi ? Je sais pas moi ! On pourrait acheter euh... Des couteaux en os ! On pourrait revendre tous nos petits cadavres là ! Faire du cuir avec la peau de celui qui prend là depuis 3 semaines ! Attends Philippe Fleury ! Du savon ! Tu te rappelles là où il vivait les Redneck ? Ouais ! Elle va aller trouver des gens pour ouvrir les commerces là bas ! Ouais ! Par exemple elle trouve des esclaves ! Ah voilà ! Et aux esclaves elle leur dit euh... Occupez-vous de ce magasin ! Exactement ! Ah mais en fait je vois pas le problème ! C'est pareil ! Non ! Ouais ! Parce que ça je veux dire euh... Là n'empêche pas l'autre ! Bah si parce que dans un des cas on monopolise le village pour construire des magasins chez nous ! Dans le deuxième cas on utilise euh... Mais euh... Construire des magasins ! Construire des magasins ! Tu sais les Glorioles on a jamais rien construit ! On avait de perceuses on a fait des trous hein ! Moi je pense un truc ! Je pense que si il y a du mouvement en dehors de Paleto ça discriminibilise l'armée ! Du coup on gagne la guerre ! Du coup plus personne n'a pas les taux Les gens vont route 68 ! Et du coup c'est quoi l'idée ? Et puis 110 gens pourraient nous appartenir par exemple ! Voilà ! A terme ! C'est les... Les pillards qui vivent le boche quoi ! Puisqu'on va mettre... Et ben... Allons les voir tiens ! Est-ce que tu veux pas plutôt qu'on aille route 68 ? C'est cool quand même ! Non ! Tu veux pas qu'on aille les voir les pillards ? Et qu'on leur demande euh... On leur dit voilà nous avons un problème ! Notre femme ! Ah oui ! Ils aimeraient bien avoir un solde commercial extérieur ! Ouais ! Et qu'est-ce qu'on fait ? C'est qu'on fait un 50-50 ! C'est-à-dire qu'eux protègent, on protège et comme ça c'est une zone cool ! C'est ça ? Ouais ! Et puis aussi euh... Ouais on fait du 50-50 quoi ! Comme ça ils développent surtout ! Exactement ! Ils développent ça fait des appels d'hommes ! Ah mais ça j'ai compris ! J'ai compris là ! Mais moi ce que je disais c'est qu'en ouvrant le Dark Palace, c'était que c'est un Dark Palace chez nous ! Mais un Dark Palace, clin d'œil, clin d'œil avec des cailloux ! Ouais mais en fait le truc c'est que le Dark Palace pourrait ouvrir un Sandy Shore ! Ce qui ferait que Sandy Shore deviendrait plus influente que Paletto ! Parce que d'après ce que j'ai compris à Paletto, il n'y a pas de point de regroupement pour s'amuser ! Et après on fait comme eux ! Alors moi ce que je propose ! Regardez ! Un Paletto ! On dit qu'on ouvre le bar ! Le Paletto, le fameux White Jack ! On dit ensuite ! Qu'à Paletto il y a déjà un coiffeur et tout, machin, un truc, une super-être ! Et qu'est-ce qu'il manque à Paletto du coup ? Un bar à pute ! Ah c'est vrai qu'un bar à pute à Paletto euh... Moi ce que je propose c'est qu'on kidnappe des esclaves ! Mais je fais travailler euh... Et comment tu... Ouais ! Et... Du coup... Oui un clip ! J'ai trois divertissements ! Et Baril ! Oui ! Et toutes ces molaires que je stocke là ! Ces molaires ? Ouais ! Toutes les molaires des cadavres qu'on... Hein ! Qu'on rencontre et qu'on arrache ! Oui ! Bah on pourrait enfin... Enfin montrer notre art ! Et peut-être euh... Monnayer et changer nos colliers en molaires ! Je vois ce que tu veux dire ! Mais le truc c'est qu'on installe sur Sandy Shore ou de 68 ! Ça me parait plus cosy quand même ! Nickel ! Euh... Mais oui mais alors euh... Cette terre appartient à quelqu'un ! Euh... Je crois pas ! Euh... C'est pas bouger son cul parce que c'est une salope ! Eh bah t'es en train d'échouer ! T'inquiète ! Mais c'est qui lui ! Putain de merde ! Encore ! Mais c'est qui eux ! Vous êtes qui vous ! Je me ramène n'importe quoi dans les mains ! Vous êtes qui vous ! Il viendra pas ! Il vient mentir ! J'ai perdu ! Ta gueule ! Nous nous sommes déjà arrivés monsieur ! Putain de merde ! Alors deux solutions ! Soit je vous fais le speech ou je vous menace parce que vous êtes rentré chez nous sans y être autorisé ! Ou soit finalement je vous explique gentiment ! Et d'ailleurs le bleu qu'est-ce qu'il fait de chez nous putain de merde ! Casse-toi de chez moi ! Non Paris ! D'accord ! Putain mec fou le camp de chez moi ! Il a pas été invité qu'il se casse de chez moi ! Il a pas été invité qu'il se casse de chez moi ! Ok alors... Du coup soit il va partir soit je tue ! Ah ! Si il se casse de chez moi ! Alors on va le finir dans la puissance sinon je te le tue ! Je tue ! Je tue ! Qu'il se casse de chez moi ! Qu'il se passe de chez moi j'en ai marre ! Non ! Non ! Il va où lui il faut se faire ! Barre-toi ! Eh eh j'ai barre-toi ! J'ai fait une offrande d'ailleurs ! Ouais ! Mais du coup barre-toi ! Ouais ! C'est bien que t'as fait une offrande d'histoire ! Mais je voulais le faire entrer dans ma chorégraphie ! Ouais mais tu t'occupes de lui ailleurs que là où il y a des gens qu'on doit être censé menacer ! Je vois que nous dérangeons nous allons partir ! Ta gueule toi ! Voilà ! Je te donne ta gueule ! Un petit gars ! Alors écoutez moi bien les petits potes ! Vous êtes venus chez nous sans offrandes ! Qu'est-ce qu'une offrande ? Une bouteille d'eau et un sandwich ! C'est une offrande ! Donc du coup vous n'avez pas fait d'offrandes ! Donc du coup vous êtes pour l'instant pas invités ! Vous êtes juste des personnes décidées ! Qu'est-ce que vous avez à nous offrir là dans l'immédiat ? Allez 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 ! Une partie de jambolaire mademande ? Oui allez une partie de jambolaire ! Je suis pas pressé ! Tu vas y aller avec Stallone ! Vous voulez jamais des femmes qui proposent ça ! Mais allez Stallone ! Allez on fait une offrande ! Et moi je touche pas ça tout à l'heure ! Auriez-vous l'obligeant d'accepter quelques billets ? Non ! Ben d'argent ! Je dois en foutre de ton argent ! C'est quoi ça ? Apparemment ils se sont fait en rue ! Ah mais c'est dingue ! Mais tout le monde se perd ici ! Pourquoi ? Mais d'ailleurs pourquoi vous êtes habillé comme des LGBT ? Philippe ! Philippe ! Donc j'ai créé cette combinaison pour m'isoler du... Ils nous ont rappelé un truc ? Le truc c'est que le seul moyen de discuter avec nous ! Je vous offre le roux ! Waouh ! Waouh ! Bah voilà très bien ! On accepte ! Offrande roux ! Tu montes ! Tu montes sur ce caillot et tu vas dans la cage ! Le roux tu montes ! Allez va dans la cage ! Va dans la cage ! Va dans la cage ! Va dans la cage putain de merde ! T'es notre offrande ! Merci pour votre offrande ! Maintenant on va pouvoir parler ! Attends ! Oh putain ! Ah ! Je t'ai fait une pâte ! Voilà ! Bon du coup maintenant qu'on a notre offrande ! Qu'est-ce que nous vaut une belle visite ! Descends ! Eh bien nous étions perdus et nous avons vu votre village et nous étions curieux de savoir qui vivait ici ! En retrait de la société ! Eh les gars ! C'est une sorte de bricoleur ! Elle marche vraiment cette combinaison ? Oui ! Elle protège de quoi exactement ? Elle de tout ce qui est le siffle pour le corps ! Et bien pour le corps ! Alors ! Est-ce que je peux faire un petit trou ? Non ! Avec ma visseuse ? Mais... D'accord ! Sinon elle ne serait plus fonctionnelle ! Mais Marie ! Mais ça ne veut pas qu'on ait jamais vu un costume comme ça ici ! T'imagines ce qu'on pourrait... C'est vrai qu'en train de me dire, Philippe Fleury, qu'il est venu nous rapporter une belle offrande, un beau costume ? C'est l'impression ! Ouais ! Hein ? C'est un étranger ! C'est bien pris pour nous ramener un costume ! Et Barry, entre nous, le roule, il n'a pas un exosquelette ? Oh ! Mais lui, on l'a déjà ! Il nous l'a donné ! C'est notre offrande, il est dans la cage ! Attendez, monsieur, écoutez ! Je veux d'abord une idée, là ! Ouais ? Et moi ? Tu serais qu'en capacité de construire cette combinaison ? Pour nous ? Putain, la tête ! Elle a l'air vraiment trop bien ! Et j'aime bien ce qui est bien ! Oui, je peux nous finir ! Et c'est à moi ! Et je pourrais vous en tenir ! Ok ! Il te faudrait quoi pour nous en faire quelques-unes ? Euh ! Buzz l'éclair, là ! Buzz l'éclair, là ! J'ai en train de te parler ! Oui, dites-moi ! Réponds à Medaig ! J'écoute ! Est-ce qu'il serait en mesure de nous en fabriquer ? Il a dit oui ! Bien sûr ! Ah, il a dit oui ! De quoi aurais-tu besoin, alors ? Eh bien, j'ai besoin de certains matériaux, de certains minerais, de certaines plantes, pour extraire des substances, et après les transformer, et alors j'aurais besoin de sable pour le scaphandre ! Mais ta gueule ! T'as cru que t'étais dans une épicerie ou quoi ? Attendez ! Non, je vous ai dit ce que j'aurais besoin, j'ai pas dit que vous deviez me fournir ! Ouais, je vais te dire ce qu'on va te donner ! Parce que nous, on fait des sacrifices, nous, on bute des gens, et ben on te donnera des morceaux de corps humain ! Pour tes études... Alors, alors, l'ordre de ces questions importantes ! Je suis en train de créer une arme ! Oh, il reste fait ! Il reste fait ! Il reste fait ! Faut le punir ! OK ! Va sur le putain de pont ! Sur le pont ! Non, il y a personne qui te respect ! Est-ce qu'on peut laisser quelqu'un parler ? Je suis en train de défendre ! Je viens fou ! Je viens fou ! Passe ton arme ! Passe ton arme ! J'ai pas des bites ! Passe ton arme, Philippe Fleury ! Passe ton arme ! Passe ton arme, Philippe Fleury ! Philippe Fleury ! Philippe Fleury, regarde ce que j'ai dans la main ! Fais pas le con, Philippe Fleury ! Tout le monde va crever ! Tu vas te calmer, Philippe Fleury ! Passe ton arme ! Passe ton arme ! Bouge pas 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 ! Tu restes ici, Bouge l'éclair ! Ecoutez-moi ! J'aimerais qu'on établisse une règle ! Qui commence franchement à m'énerver ! Lorsque seul quelqu'un s'exprime ! On arrête de lui couper la parole ! Parce que là, à la fin, les gens, ils nous racontent pas leur histoire ! Et du coup, là, dans l'état, je ne sais pas ce dont il a besoin pour construire peut-être cette comédaison ! Et d'ailleurs, j'aimerais savoir si elle fonctionne ! Alors, je vais lui demander d'aller marcher sur le feu ! Et s'il reste debout, c'est que cette combinaison fonctionne ! Ouais ! Ouais ! Il a dit qu'elle protégée de tout ! Ouais ! Philippe Fleury, ce que j'en vais te dire dans cette histoire ! C'est que tu aurais un peu plus de ganache, un peu plus d'énergie ! Au lieu de te faire des phrases à rallonge, ce serait plus simple ! Bah oui, j'ai une question, je pourrais lui poser, je sais pas ! C'est pas discret ! Eh, il prend pas feu ! Mais tu penses que s'il pète... Regardez ça ! Ah bah ! Il est fort ! Il est fort ! Parce que s'il dit non, c'est que c'est mal fait ! Parce que Barry et Fifi, ils arrêtent pas de cramer à chaque fois ! Attends, attends, arrête tout ! C'est de la sarcellerie ! Est-ce que tu serais pas capable, plutôt, de transformer ta tenue dans ma tenue ? Euh... je n'ai pas compris... C'est-à-dire que je te donne mon pantalon, je te donne moi j'ai des pare-bols et mes godasses ! Est-ce que tu serais capable de les équiper de la même manière que ta tenue ? Bien sûr ! C'est-à-dire qu'il est fort ! C'est-à-dire qu'il est fort ! Je pourrais vous apporter mon aide et j'ai besoin absolument parce que je vois que vous vouliez lui porter malheur ! Mon confrère, qui m'a signifié ! Tu peux travailler avec lui ! Il t'a vendu ! Est-ce qu'il a besoin de ses mains ? Non, tu l'as vendu ! Il nous a pas bien ! Le problème majeur qu'on a à l'heure actuelle, c'est que t'es venu sans offrandes ! Alors, du coup, tu nous as donné ton roquin en offrandes ! Ça n'était pas marqué sur l'entrée de votre village si tu avais venir avec une offrande ! Alors, moi, ce que je dis, c'est qu'on fait fufeter et fufeter ! Tu nous donnes ton chapeau et on te rend ton pote ! Ou sinon... D'accord ! Tu nous donnes ton chapeau entre la moitié ! D'accord ! Venez ! Oh ! T'avais fait les deux casques ! Mais non, Mathieu ! C'est quoi tout ? Ok, vous pouvez libérer l'esclave ! Ok ! Maintenant, j'aimerais plus passer aux choses, s'il vous plaît ! Oh ! L'air a été respiralisé ! Étranger ! Oui ! Nous, chef de ce village ! D'accord ! Tu t'autorisons à nous contacter ! Et tu as besoin de ma... Quel est votre moyen de communication, s'il vous plaît ? Dois-je venir me présenter en personne à chaque fois ? Non ! Ou avez-vous un moyen de communication à distance ? On va vous donner ! La communication Nokia 3310 ! Magnum ? Ouais ! Téléphone ! Ça fait six ans, il y a la même série ! Et si vous avez besoin de matériaux pour construire votre tenue, nous essaierons de vous aider ! 549 ! On va nous en construire ! Oui ! Téré ! 0635 ! Wow, Barry ! Je crois qu'on va être à l'épreuve du feu avec cette combinaison ! Attends ! Vous ne pouvez pas me dire qu'il va pouvoir les diffuser avec mon boat ? De cet endroit-ci ! Magnum ? Ici ? Oui ! Oui ! Quel est le nom d'ici ? C'est le village de la Meute ! Ouais ! Et c'est le nom que j'ai mis, est-ce que c'est bon pour vous ? Tu peux appeler ça l'Enfer ! Très bien ! Vous êtes gentil ! Ouais ! C'est bon euh... Oui ! Je sais pas ce qu'il veut dire ! Très bien, voilà ! Je l'ai euh... Mais j'ai ma dentifrice ! Mais je garde tout casque à l'otage ! Fais pas de dingue ! Merci pour cette offre ! Elle nous touche profondément ! Elle nous touche profondément ! Mais je vous en prie sur ! C'est aussi imperméable aux ratations ? C'est guêle ! C'est guêle ! C'est guêle ! C'est guêle ! Et comme la ville a été contaminée ! Eh bien, cette combinaison nous permettait de rester en santé parfaite ! Eh bien Swat ! Nous avons un nouvel ami ! Il nous construira des tenues pour nous ! Attention, si ce contrat est rompu ! Poi le pays de ta peau ! De ta mincelle de ta peau ! Pas de problème ! Je suis là pour éliminer les citoyens ! Tu vois, t'es petite main, t'en as besoin ! Mais à tout moment que tu perds le demande, tu peux plus les reconstruire ! Vous êtes encore des coupeurs de doigts, c'est ça ? Non, pour du tout ! On a des langères de tous ! Ou alors, encore pire, on te rase la moustache ! Oh non, pas la moustache, je vous en prie ! C'est tout ce qui fait mon charme ! Ouais ! Tu tiens de la moustache ! Ouais, le charme, j'arrête ! C'est très grand, monsieur ! Comme toi, Mali ! Oh, ta gueule ! Ça fait dix ans que je m'appris de touche, t'emmerdes ! Oh, t'arrêtes de mon respect à ma morte ! Bon, ça ! Tu peux récupérer ton rocan ! Et bien, messieurs, en espérant de pouvoir vous apporter de l'utilité avec mes inventions ! Exactement ! Maintenant, l'entrevue est close ! Heureux de vous avoir rencontré ! Je vois que finalement, vous avez été sympathique avec nous ! Est-ce que vous auriez la mobilité de libérer mon confrère ? Ouvre-lui la cage, mon boulinègue ! La prochaine fois, vous venez ! Sache que si on fait ça, ça vous fait un pas vers toi, c'est que nous avons un conflit avec l'armée ! Qui a besoin en priorité ? J'ai besoin de prendre des mensurations et des mesures, s'il vous plaît ! Qui seront les trois premières ? On va donner une à elle ! Parce qu'elle, elle n'en peut plus ! Elle a la mobilité ! Non ! Non mais moi, je veux pas être tenue comme lui ! Elle est moche ! Il va être la paire sur mesure, d'accord ? Ouais, t'as pas le choix ! Je vous la ferai ! Pas d'accord ! Ok, merci ! Tu seras protégé ! Et toi, tu fais quoi, juste là ? Philippe ! Je vais aller me faire dodo ! T'es ingénieur toi ? Ah ouais ? Ouais ! Et t'es sûr que du coup, le... Le C4... Ah ouais ? C'est dommage parce que... C'est du faux C4 ! Du coup, j'ai esquivé les balles en courant ! C'est vraiment du faux C4 ! Et je l'ai préparé, j'ai fait du C4 à blanc ! Attends ! On va essayer parce que j'y crois pas en demi-seconde ! T'es en train de me dire que là, si je pète ma caisse, c'est du C4 à blanc ! Ouais ! Mais non ! Si ? Bah, essaye ! Il faut pas que les élus me savent ! Ah, reste pas devant ! Quoi ? Euh... Ah, t'es fort ! Tu mets... C4 à blanc, c'était pas toi qui t'a vu ! Attends, t'es en train de me dire quand t'as créé du C4 à blanc ? Ouais ! C'est vrai, les gars ! C'est vrai que t'as puté ! Attends, c'est quoi ? Ouais, c'est en gros, on a un budget effet spéciaux, c'est ça ? Qui sont les deux autres personnes pour l'atelier, s'il vous plaît ? Euh, moi, j'en veux une ! VD ? Waouh ! Ils sont vraiment à l'épreuve des flammes ! Ouais ! Ouais ! Mais il y a un truc là, c'est pas possible ! Il y a un truc là, non ? Moi, je crois que je vais vous laisser là, je vous dis que je n'avais pas streamé longtemps parce que demain, j'ai un truc à faire ! Et du coup, voilà, je vais vous hoster quelqu'un ! Mais c'est vraiment vrai là ou pas, cette histoire ? Il y a un truc ! Magnum, il y a un truc, non ? T'as quoi ? Ah ! Ah ! Tu vois, ça fait ! Ouais ! Euh... Mais vous voyez, c'est parce que Fifi n'était très très dur ! Attends, 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 il y a un problème là ! Il y a un taux de THC énormément bas dans le check-up, non ? De quoi, des hydrahydrocannabinoïdes ? Ouais ! Euh... Attends, mais il y a des mecs à l'entrée du film ! Mais attends, t'es en train de me dire... Ah oui, mais c'est qui, eux ? Oh, c'est les médecins ! Oh, mais les médecins ! Oh, putain ! Oh, putain ! Bah, je reste encore un peu, alors ! Microphone muted. Microphone activated. Bonjour ! Bon... Alors du coup, je vais pas dire... Je vais pas dire bonjour, hein ! Alors du coup, vu que vous êtes médecin, et que ça fait... POUF ! Au moins, au moins des années, qu'on essaye de vous joindre ! Alors je vais pas vous agresser ! Alors que normalement, quand des gens qui ne sont pas invités ici, on est censé les agresser, et finalement, euh... leur faire des choses ! Mais vu que vous êtes venus de votre propre responsabilité, on aime bien ! Justement, on va vous expliquer... Exact ! Allo, vous êtes nos invités ! Même si vous nous avez rien offert, au frais d'exception aujourd'hui ! Allo, dans notre salle d'astrologie ! Oui, docteur, vous êtes nos invités ! Oui ! Eh, bah oui, quand même... Cinq, il est quand même super efficace, hein ! Mais tu crois que c'est lui qui les a rappelés ? Ouais ! Mais non ! Si ! Mais il est passé au courant, t'sais, après... Il est monté dans le pick-up ! Il est 18 ans, Gulli ! Ouais, ouais ! Il a dit, t'inquiète pas, même pas, je bouge pas, je rappelle les médecins ! Et là, il y a les médecins qui sont là ! Mais il est quand même, ça reste quand même très efficace, je trouve ! On partait toujours des masques à gaz, hein ! Euh, quand on sort ? Mais tu crois que c'est quelqu'un qui va être formé ? On verra, on va aller dans notre salle d'astrologie ! D'astrologie, on verra ! Non, Loki ! Non, Loki ! Mais c'est euh... Peut-être qu'il me plait un jour cette soirée ! Ouais ! Vous êtes qui, Jean ? D'accord ! Et euh, Barry, vous savez ce qu'il faudrait faire pour satisfaire l'idée ? Parce que là, il vient chier en dehors de l'autre. En fait, on voulait venir plus tôt... On va ouvrir 110 jours, on va faire une zone remplie de shopping ! Quand on venait, il y avait des coups de feu ou des trucs... Depuis quand, euh... Les choses matérielles sont... Rien ! Très bien ! Très bien ! Entrez dans ma belle salle d'astrologie ! Alors, vous pouvez vous mettre devant moi, gentiment, même sans lever les mains, on vous fera rien ! Parce que finalement, vous êtes tous invités ! Alors du coup, on voudrait... Du coup, on a plein de questions à vous poser ! Du genre... Comment ça se fait que vous ne venez jamais chez nous ? Alors... On a... Vous avez fait un appel... Vous avez fait un appel... Il y a peut-être deux jours de ça... Et quand... On est venus devant... Enfin... On est venus... Un peu en bas, là... Et on a reçu des tirs... Clairement, nos véhicules ne montent pas jusqu'ici ! Surtout... C'est possible ! Par contre, vous n'avez pas le véhicule nécessaire pour venir chez nous ! Eh non ! Par contre, vos véhicules... C'est-à-dire que vos véhicules... Attendez, arrêtez tout ! Vos véhicules ! Ils n'ont pas la puissance nécessaire pour venir chez nous ! Tout à fait ! Hmm... Et alors, admettons que maintenant, on vous a tiré dessus par inadvertance, parce que vous savez, on a eu des problèmes ! Alors, vous racontez notre histoire ! Vous savez, nous, on est un petit peuple reclus ! Ça fait bon, une bonne dizaine d'années ! On a fermé nos portes ! Et puis après, il y a eu un GRAND BOOM ! Il y a tout qui a explosé partout dans le monde ! Ça fait... Mais de là où on était, on entendait des explosions ! Dans tout, il y avait des buildings qui s'écroulaient comme ça ! En tout cas, finalement, tout ce qu'il y a autour, c'est des arbres ! Mais c'est juste la nature qui a repris, finalement ! Hein ? Sa puissance ! Quelqu'un part, vous savez, quand vous laissez, par exemple, votre maison pendant dix ans ! Tout seul, bah, il y a votre jardin qui est tellement puissant qu'il reprend le pouvoir sur votre maison ! Et du coup, vous avez un arbre qui, du jour au lendemain, n'était pas là ! Mais est en présent ! Il est où, votre lit ? Ah ! Il est où ? Au milieu ? De votre lit ! Voilà ! Donc, qu'est-ce qu'il s'est passé ? On appelle ça le GRAND BOOM ! Et là, qu'est-ce qu'il s'est passé récemment ? On a décidé, finalement, suite au GRAND BOOM ! Et suite à l'inflation des gens qui décident de venir chez nous, d'ouvrir nos portes ! Hein ? Et sauf que, du coup, là, nos ennemis, toujours, les hommes souterrains ! Des hommes tout nus qui décident souvent d'envahir notre visage, notre village ! Peut-être que vous aurez même la chance de voir une apparition, s'ils décident de faire une attaque dans quelques minutes ! Personne ne sait, en général, ils arrivent tout le temps à la même heure ! Hein ? Et donc, du coup, on a décidé de se méfier des gens, comme vous ! Mais bon, le problème majeur qu'on a actuellement, c'est que notre médecin, il était tellement vieux ! Il était vieux, notre médecin de village, il était vieux ! Et du coup, il est mort récemment ! Et du coup, vu qu'il est mort, qu'est-ce qu'on a fait ? On l'a mangé ! Et bah, du coup, on n'a plus de médecin ! On n'a plus de médecin ! Et notre sorcier, notre sourcier, quelquefois, qui nous aidait avec des rites sataniques à soigner les gens ! Et bah, lui aussi, il est mort ! Il est mort parce que notre médecin, il est mort ! Parce que finalement, ils étaient ensemble ! Hein ? Hein ? Et du coup, on n'a plus personne pour nous soigner ! Alors, du coup, qu'est-ce qu'on voyait ? Oh là, finalement, qu'est-ce qu'on voyait ? Hein ? Qu'est-ce qu'on voyait ? Qu'est-ce qu'on voyait ? On voyait des grosses... des gros véhicules rouges passent autour de chez nous ! Je dis, c'est quoi, ça ? Encore des gens qui veulent nous envahir ! Alors, du coup, on était en haut, comme ça, de l'autour de Guy, et puis on tirait dessus, comme ça, papapapa ! Mais bah, on leur tirait, vous tirait pas dessus pour vous tuer ! On vous tirait dessus uniquement qu'on vous repartiez d'ici ! Ah oui, du coup, on voulait pas revenir, nous ! Ouais, bah, on voulait pas revenir ! Mais je sais pas, alors du coup, qu'est-ce que vous faites ici ? Qu'est-ce que t'as ? Bah, on a... on a cru comprendre que vous nous cherchiez, on est venus. Oui ? Et du coup, actuellement, on a deux problèmes qui se posent à nous. Petit 1, vous nous dites que finalement, vous ne pouvez pas venir, et même si vous voudriez venir, vos ambulances ne sont pas assez puissantes pour venir chez nous. Non, on vient avec nos véhicules personnels, là, on va monter avec nos véhicules. Petit 2, on est vrai, finalement, je pense qu'on va faire à 50-50 ! D'accord, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, je me sens d'humeur généreuse ! Donc vous allez ramener, admettons, une ou deux ambulances d'une manière ou d'une autre devant chez nous. Par exemple, avec les dépanneurs qui peuvent ramener leur camion chez nous. Qu'est-ce qu'on va faire avec vos ambulances ? On va leur mettre un super moteur ! On va leur mettre une super accélération qui vous permettra de venir chez nous avec ! Et en échange, on vous demandera gentiment de former l'un de nos citoyens à la médecine ! Ça, c'est pas un souci, on peut le former gratuitement ! Ah, par exemple ! C'est mieux comme ça, c'est généreux de votre part ! Ce qui veut dire que finalement, on vous offre nos précieuses ressources ! Vous savez, les ressources dans les temps qui durent, c'est dur ! On vous offre ! Nous, on vous offre le savoir pour, du coup, former vos personnes. Du coup, on n'a pas besoin de vous mettre un super moteur sur vos ambulances, voilà ! Un super moteur qui vous aidera à sauver des milliers de personnes ! Parce que vous iriez tellement vite ! Une fois qu'on aura formé votre gars, vous n'aurez plus besoin de nos services, je pense. Oh, du coup... C'est dommage, vous vous privez d'une culture, quand même ! C'est-à-dire qu'on a... Oui ! Écoutez, c'est vraiment difficile, ouais ! Attends, alors du coup, ils sont en train de nous dire qu'ils vont nous offrir à savoir ! Exactement ! Qu'on n'a pas gratuitement ! Mais attendez ! C'est quoi, vous nous faites une offrande ? On apprécie, c'est apprécie, c'est apprécie, messieurs ! Mais le truc, c'est que du coup, vous nous faites une offrande ! Mais quelle offrande ? Mais alors du coup, le problème majeur qu'on a, c'est admettons que notre médecin fasse la sieste ! Hein ? Comment vous faites pour venir nous soigner ? Donc je pense que finalement, votre offrande est très apprécieée ! Mais je pense que refuser une offrande, surtout que des offrandes, on n'en fait que très rarement, on n'en fait quasiment pas ! C'est quand même d'être un sacré toupet ! Alors la question étant que je vais vous poser maintenant, c'est... Vos ambulances, elles sont personnelles ? Ou alors, elles sont accessibles à tout le monde ? Accessibles seulement aux médecins, et pas personnelles ! Mais de cause, on ne veut dire que Magnum, même qu'on leur mettra un moteur, ça ne servira à rien ! Oui, c'est vrai ! Est-ce qu'il colle ? Et vous inquiétez pas pour ça, on va s'acheter une panteau au moment où... Alors moi, ce que je propose, du coup, c'est qu'on mette un moteur sur votre panteau ! Qui vous permettra de venir très vite nous soigner ! Elle est un peu plus bas, ouais ! Qu'est-ce que t'en penses, Magnum ? A dire que c'est la première fois qu'on va tronquer quelque chose ! A dire qu'ils vont nous apporter le savoir nécessaire, quelque part, pour soigner des gens ! Et, en échange, on va leur apporter l'impuissance pour venir nous sauver ! Par contre, nous, ce qu'on voit, c'est que dès qu'on vous appelle, il y a un de vos hommes qui prennent l'impantant et qui rapplique ! Là, c'est l'impantant personnel, donc... Non mais si on doit mettre... Excusez-moi, monsieur, excusez-moi, monsieur ! On a beaucoup, beaucoup d'appels, on est en sous-effectif, on fait ce qu'on peut ! C'est-à-dire que vous avez combien de médecins ? On tourne à 3, 4, 5 ans max ! D'accord ! Est-ce que vous voulez finalement qu'on force des gens à rejoindre les médecins ? Oui ! On peut faire passer un mot qu'on crute des gens ! Est-ce que vous voulez finalement qu'on kidnappe des gens, qu'on les torture un peu, et qu'on les oblige à venir chez vous ? Non, surtout pas, non ! Aussi, ça peut être cool, comme ça, après vous avez du travail ! Si vous pouviez les empêcher de se battre, ça serait cool ! Est-ce que vous voulez qu'on vous donne nos esclaves ? Donnez-nous des gens qui sont motivés chez vous, on les feront de rassurer ! Des gens motivés ! Des gens motivés ! Magnum ! Magnum ! Magnum ! Donc, à ce moment-là, l'offre peut changer ! Attendez, l'ambulance, elle n'a pas été ramenée devant la porte tout à l'heure ? J'en sais rien ! Moi, j'ai reçu un SMS ! Parce que... Tout à l'heure, il y avait une ambulance devant la porte, là, quand vous êtes venus... Je ne sais pas faire quoi... Et qu'après, il y avait un boum ! Mais après, l'ambulance était là, donc moi, je l'ai rentré, l'ambulance ! Ah ! Monsieur Simous ! Darkmaril ! Oui, cher Philippe, je voulais gérer votre affaire avec... Attends, je voulais juste te dire ça avant de partir ! Ouais, ouais, ouais ! Pourquoi vous avez ramené notre... On a un médecin formateur, là, qui est là ! Exactement ! C'est ce que je suis en train de voir avec eux ! Ils nous forment un de nos employés ! Vous savez que c'est le seul chirurgien... C'est le seul chirurgien expérimenté de paléto, donc s'il lui arrive quelque chose, on est tous morts ! Attends, vous êtes en train de nous dire que c'est lui qui va former un de nos précieux citoyens à devenir médecin ! Oh ! Non, non, non ! Bah, je suis qu'un petit médecin ! Un petit médecin ! Et alors, est-ce que vous avez les compétences de nous aider quelque part ? Par exemple, au pays... Lui ! Un devenir médecin ! Attends, 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 attends... On peut parler seul à seul avec... Oui ! Non, c'est monsieur très heureux ! Très très heureux ! Monsieur très heureux ! Alors du coup, le problème, c'est que du coup, nous, on sait pas si finalement vous êtes vraiment amical avec nous ! Donc le problème, c'est qu'on veut bien vous laisser parler seul à seul ! Mais admettons que dans vos petites poches, vous avez des bombes ! Ou finalement, vous préparez une attaque de l'armée ! Comment on fait ? Eh ben, on les met dans la cellule ! On les met dans la cellule ! Exactement, venez ! Je pense pas qu'on n'est pas obligé... C'est pour ça qu'on sera obligé d'aller dans une cellule ! Ouai... Vous avez le pistolet, je vous écoute... Et vous ne savez pas ce que nous voyons... Tiens, lui, Borel ! Microphone muted ! Microphone activated ! Microphone muted ! Microphone muted ! Ah ouais, Christouf ! Microphone activated ! Allez-y ! Allez, rentrez ! Et vous pouvez discuter en privé ! Allez, allez, allez ! Allez, 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 mes collègues ! Nous vous les sommes ! Oui ! Regarde ! C'est Zins qui ramène sur Jeanne d'Elite ! Ouais, c'est moi, les gars ! C'est moi, je ramène sur Jeanne d'Elite ! Tu as vu ? Tu as vu ? Mais là, je suis en pépé ! Là, je suis en pépé ! Comme ça, tu as vu ? Le Zin, il reste tranquille en ville ! Ça va être le pépé ! Bah, Bouliné ! Il va falloir qu'on parle, toi et moi ! Non, pourquoi ? Eh ! Ah ! Le Zin ! Ouais ! Et je l'ai ramené sans rien ! On m'a dit, ouais, tu n'auras pas de bâton ! Je l'ai ramené sans bâton ! C'est vrai ! C'est vrai ! Le truc, c'est qu'à la fois, Philippe Fleury, le Zin, je l'apprécie ! Bah, à la fois, le truc, c'est que finalement, il n'a pas si peur, en fait ! Tu vois, il croit qu'on est ses meilleurs amis ! Alors, du coup, je suis quand même tranché entre, finalement, lui faire de mal ou le récompenser ! Parce que finalement, depuis quelques jours, ils seront vraiment utiles ! C'est une façon de parler, hein ! Ouais, ouais, ouais ! Eh ! Moi, je vous explique ! En fait, je vous explique, tu as vu ! Dans le fond, en vrai, avec vos peintures de Koh Lanta, vous me faites un peu peur, tu as vu ! Mais ça veut dire, moi, j'ai grandi dans les quartiers, je suis tarpain bonhomme ! Ça veut dire, même si je me chie dessus, et qu'il y a tarpain de traces de freins dans mon froc, je garderai la face, parce que je suis tarpain bonhomme, tu as compris ou pas ! Voilà ! Tu peux le lourd dans le game, toi ! Ouais, ok, le bonhomme ! Dis-moi, tu ferais pas du rap ? Euh, je faisais un peu à l'ancienne, mais je suis tarpain rincé ! Attends, 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 attends ! Tu sais chanter ! Non, je suis tarpain rincé ! Ok, ok, ok ! Je vais te dire quelque chose, d'accord ? À la limite des limites ! À la limite des limites si tu sais chanter ! Si tu sais chanter, tu sais qu'actuellement on cherche des troubadours ! Ouais, on cherche des putains de troubadours ! Pas de putains de parcs d'attraction ! Oui, je fais du rap ! Mais c'est pas moins bien qu'invité ! Alors, vas-y les uns, chante ! Comment ça, tu veux, je chante ? Oui, euh, Capta, euh, je suis un moulin, t'es un moulin ! Je suis un moulin, je suis un moulin, t'es un esprit, t'es un esprit ! Attends, tu veux, attends, comment tu t'appelles ? Comment tu t'appelles ? C'est bon, j'ai trouvé une... Comment tu t'appelles ? Ok, bouge, bouge pas, laisse-moi 30 secondes ! Enseignez-je tout dessus, comment vous l'avez peur ! Alors, du coup, votre réunion ? Monsieur Moulin ! Je vous appelez Monsieur Moulin ! Je vous appelez Monsieur Moulin ! Je vous appelez Grand Général, Colonel, Leader, Officiel et Incontesté de la Meute ! Marine ! De la Meute ! Du coup, euh... Marine ! Si vous, si vous le voulez, euh, sur nous, on a des livres, dans le sens où, euh, pour soigner les gens ! Oui ! Euh, moi, sur moi, j'ai des bandages, dans les petites sacoches ! Oui ! Et euh, si vous souhaitez, euh, d'autres soins, enfin, d'autres euh, outils euh, médicaux, euh, vous nous passez nos coups de fil, et on vous les ramène ! Ouais, mais le problème, c'est que sans l'information, on n'a pas pouvoir, euh, finalement, euh, quelque part, vous savez ! Non, mais ça, c'est déjà entendu, Monsieur. Mais du coup, moi, il nous faut une personne qui vient nous former, vous savez, euh... Nous, on vit finalement du tronc, on a un petit village quelque part indépendant, hein ! Et du coup, on porte ce principe-là, hein, si on nous apprend pas, on sait pas ! Parfois, vous allez nous l'envoyer en ville plutôt, hein ! Si Monsieur Chapman, euh, Shipman ne peut pas le faire, moi, je me porte volontaire ! Comme ça, Monsieur Shipman, vous avez peur, on va rien vous faire ! Oh non, non, non ! Ça vous dérange pas de faire peur, ça sent un peu renfermé, ici ! Regardez, Monsieur Chapman, je vais vous faire voir à l'endroit ! Et là, vous êtes des invités, on vous a mis quelque part ! Ouais ! Dans notre chaise de luxe ! Salut moi ! On va vite finir avec les médecins, parce qu'on a un cadeau qui arrive ! Ouais, d'accord ! Tu sais ? C'est bon, j'ai mon cadeau ! Je pense que ça va te faire plaisir ! Ah ! J'ai mon cadeau ! Oh, ma femme ! Ma cheveux de feu ! Attends, j'ai mon cadeau, ma femme, c'est bon ? Non, non, c'est pas ta femme ! Après, si tu veux en faire ta femme, tu fais ce que tu veux, mais... Mais... Avec qui la pouton ? Je sais pas, c'est l'autre là, avec sa salopette ! J'arrive avec ! Voilà ! Regardez ! Ici, quelque part, c'est notre table, le VIP ! Hein ? Et là, je vous ai pas menti ! Voilà où il est le dernier médecin, et le dernier sorcier, ils sont là ! Et on les a bouffés ! On a essayé de prendre leur savoir, mais on a pas réussi ! Ah, oui, oui, je comprends ! Du coup, vous savez, on aurait été très honorés d'avoir l'un de vos employés qui viendrait, je sais pas, découvrir nos cultures et qui nous apprendrait quelque part à soigner des gens ! Euh, je comprends ! C'est plutôt que vous marchez sur une tête humaine ! Ouais ! Et du coup, on est très déçu que votre médecin a du plaisir ou de la bougositude ne veut pas nous aider ! Euh, qui ça ? Vous ! Ah non, moi je suis enclin à vous aider ! Et pourquoi vous voulez pas nous faire l'information ? Euh, si si ! Très bien ! À la bonne heure ! Nous sommes très honorés ! Ah oui, oui, oui ! Enfin, nous sommes très contents ! Ouais ! Je suis prêt à partager mon savoir ! Oh ! Il est prêt à partager mon savoir ! Et du coup, comment ça marche ? On vous casse la tête en dehors pour votre cerveau ! Qu'est-ce qu'il fait ? Faut qu'on vous branche, c'est ça ? Non, 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 c'est pas comme ça ! Vous nous envoyez quelqu'un qui est motivé ! Désignez, désignez, désignez ! Peut-être qu'il faut lui couper les mains pour les greffer à notre nouveau médecin ! Oh ! Non, 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 non ! C'est pas comme ça ! Non, non, non ! Désignez quelqu'un chez vous, l'élu ! Comment vous l'appelez, je sais pas ! Désignez quelqu'un ! Et nous, on lui apprendra tout ce qu'il faut ! Mais comment on lui apprendra ? Et qu'est-ce qu'il nous dit pas que c'est pas un piège pour kidnapper l'un de nos gentils citoyens et le livrer à l'armée ? Vous savez ? Il n'y a pas besoin de piège ! Vous êtes venus jusqu'à l'hôpital pour chercher notre médecin ! Il n'y a pas besoin de faire un piège ! Hop là ! Regardez ! Parce que le problème, c'est que si ! Il s'avère que le gentil villageois qu'on décide de vous ramener ne revient jamais ! Eh ben, on sera obligé de venir dans la ville ! Et finalement, on peut potentiellement tuer le reste de l'humanité ! Oh putain ! Donc du coup, comment on fait ? Comment on fait ? Ouais, d'après ce que j'ai compris, vos doigts sont très importants ! Donc si notre collègue revient pas... Vous savez ce qui va arriver ! Couic, couic ! Couic, couic ! Et la chirurgie ? Il viendra pas en ville ! Rémi ! Pour l'apprentissage, c'est mieux quand même ! On a tout ce qu'il faut ! Oui ! Dans notre village, vous savez, il y a tout ce qu'il faut aussi ! Vous voulez visiter ? On a des cellules ! On a des tours de guet ! On a des touches ! Oui mais ça, ça ne sert à rien ! Magnum ! Magnum ! D'accord ! Montez ! Montez ici sur cette pierre ! Alors pensez-vous qu'il y a tout le matériel nécessaire pour soigner des gens ! Ouais, c'est un peu trop archaïque tout ça ! Mais non, pas très archaïque ! Regardez, il y a des petits couteaux pour faire de la chirurgie ! Il y a un chat du mot pour penser des plaies ! Monsieur Shipman, venez voir ! Pensez pouvoir apprendre ! Euh, j'arrive ! Ouais, ces ustensiles-là, je ne maîtrise pas vous ! Peut-être que vous... Euh, c'est quelque peu rudimentaire, mais en cas de nécessité... Et moi, je pense que toute bonne chose a une fin ! C'est-à-dire qu'une fois que vous nous aurez aidés, on vous rendra un beau service ! Ah, c'est gentil de votre part ! Qu'est-ce que vous désirez le plus au monde ? Vous voulez une femme ? Euh, la sécurité ! Ah, la sécurité ! Vous êtes sûr que vous ne voulez pas être femme ? On vous en capture une, et puis on la marie avec vous ! Euh, non, 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 c'est bon, vous inquiétez pas ! Ouais, je redescends, moi, je redescends ! Oh, le roux ! Notre cadeau, il est là ! Notre cadeau ! Ah, notre cadeau, il est là ! Vous savez quoi, Monsieur Shipman ? Vous savez quoi ? Je pense que finalement, on va se revoir très bientôt, demain ! Et puis, demain, je vous laisse finalement vous habituer, et finalement, vous aurez l'autorisation de venir chez nous ! Et nous apprendre votre médecine ! Parce qu'actuellement, on a une affaire à finir avec une certaine personne rouquine ! Qui finalement, nous a beaucoup déçus ! Ah, je comprends tout à fait ! Et à moins que finalement, avec vos dons de chirurgien, vous pouvez lui enlever, je sais pas moi, un œil, une oreille ! Ou finalement, le faire brûler ! Ou finalement, le jeter du tremplin ! Enfin, je sais pas ! La médecine, c'est-à-dire qu'on soigne, c'est pas fait pour abîmer ? Oui, Monsieur ! On soigne son mal de la ville ! Oh, grand seigneur de guerre, Mboulinay ! Oui ! Tu vas, d'une certaine manière, prendre contact avec Monsieur Shipman ? Oui, c'est-là ! C'est qui ? Il va te former à la médecine ! Non, moi, j'ai de plus que la mission ! Mais prends son numéro, parce que sinon, on pourra jamais le retrouver ! Euh, vous l'avez déjà pris, mon numéro, non ? Non ! Ah, passe-toi ! Euh, vous le revoulez ? Ouais, bah si ! Alors, Doc Shipman ! C'est, c'est Doctor Shipman ! Alors, ton numéro... 415 ! 415 ! 0366 ! Attends ! Tente-toi, viens derrière ! Je te... Je te guide ! Ouais ! Faites pas gaffe à la décoration ! Laisse-le là ! Attends ! Non, 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 vous inquiétez pas ! D'ailleurs, vous avez faim peut-être ? Vous voulez manger quelque chose ? Non, non, non ! Vous êtes sûr ? Parce que là, regardez, il reste quelques mains et un petit tibia ! Euh, non, non, non ! Vous voulez pas manger la saut de survie qu'on mange, nous ? Non ! C'est pas du emprisonnement, c'est de manger une démarque ! Oui ! Non, non, non ! C'est peut-être de l'emprisonnement ! Oh ! Oh ! Oh ! Oh ! Dark Rebeu ! Oh ! Dark Rebeu ! Dark Rebeu ! Veux-tu devenir médecin ? Bah euh... Oh ! Attends ! Attends ! Il y a ton truc qui pète ici ! Il s'empêche ! Attends ! Il est cagoulé ! Dark Rebeu ! Veux-tu ! Veux-tu ! Alors, j'ai pas compris pourquoi ça a pété ! C'est moi qui l'a apporté ! Oui, mais j'espère que c'est pas mon motel ! Enfin, après, c'est une formation de combattre ! Alors, du coup, ils viendront demain ! Oui, allez-y, je pense ! Allez-y ! Oui, on y va ! T'as un problème de t-shirt ? Ah bon ? Oui ! Oh non ! Il nous a raconté comme quoi il avait eu un problème avec vous ! Euh, Philippe ? Oui, pareil ! C'est normal, ça ! C'est normal, ça ! Philippe ! J'ai reçu un négocier de formation médicale ! Waouh ! C'est la première fois que je me sens mal comme ça d'avoir déclenché du C4 ! Oh putain ! J'ai l'impression que j'ai tourné dans Mad Max ! Ha 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 ! Oh, je suis complètement éclaté ! Philippe, il va falloir qu'on lui passe un véhicule pour partir d'ici, maintenant ! Parce qu'on peut pas... Pardon ? Il va falloir qu'on lui prête un truc, parce que bon, c'est pas... On va le déposer, quelqu'un va le déposer ! Excusez-moi, Dark Pippi ! Besoin de toi, dessus ! Oui ! Déposez-le ! Il pourrait pas être... Oh ! Déposez-le ! On nous a ramené le roux ! Que quelqu'un aille le déposer, évidemment ! Je crois, il s'est passé une dégrille ! Vas-y, disciple, vas le déposer ! Tu vas le déposer ! Et pour autant que dédommagement, tu lui offres... Je sais pas... Là-bas, il y a des rubis qui servent à rien ! Tu lui en donnes un ! C'est bon, monsieur ! Faites gaffe ! Vous allez peut-être boiter un petit peu, mais... Oh ! Oui, alors ! Qui t'y a ? Eh bien, le roux ! C'est lui qui a plu ! Ok, le roux ! Voilà, c'est ça, ton cadeau, Marie ! Ah ! Mon cadeau ! Alors, monsieur Philippe Fleury, montez sur votre trône ! Alors, je vous présente, monsieur... Je t'enlève là-bas ! Finalement, monsieur le rouquin ! D'accord ? Qui est... Descendez ! Alors, je te présente... Attends, Philippe ! Je te présente, Philippe Fleury, monsieur le rouquin ! Alors, qui est monsieur le rouquin en plusieurs mots ? C'est une gentille personne pendant que j'allais mettre ma peine de frigo à la mine ! Qui m'a dit... Oui, oui, j'appelle la patronne qui va vous payer la taxe ! Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a appelé l'armée ! Et du coup... Non, 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 j'ai pas fait l'armée ! Oui... Ah, oui ! Et du coup, j'ai eu des problèmes ! Oui, du coup, à cause de cette personne rousse ! Bizarrement, depuis... 10 ans qu'on vise, il n'a jamais eu aucune emmerde ! Et à cause de lui, maintenant, il y a l'armée qui vient chez nous régulièrement nous tirer dessus ! A cause de toi, elle a refusé un pacte de non-agressivité ! A cause de tes conneries ! Mais j'ai pas appelé l'armée ! Alors, mon petit pote aussi, comment ça va se passer ? On va faire... Il a lu les messages que j'ai envoyés... Je propose qu'on le mette sur le tremplin... Moi, je propose qu'on fasse un tribunal populaire, parce qu'il y a quand même notre juge qui est là ! A mort ! Ah, d'accord ! Bon, bah, elle a voté ! Non, non, non ! C'est jugé ! Allez, a voté ! Attendez, attendez ! A mort ! Darsony ! C'est arrangé, non ? C'est le tremplin ! Alors, sans Roger, ça va être compliqué ! Parce que le truc, c'est que si on décide de te couper un membre, on va dire... Oui, mais vous savez, tous les gens méchants coupent des membres ! Oui ! Sans Roger ! Moi, je vous propose quelque chose de mieux ! Allez, propose-moi ! Je vous file des pierres précieuses, et vous me laissez repartir en paix ! On sent moins les couilles ! Le truc, c'est que tu t'imagines pas dans la galère que tu nous as mis ! C'est-à-dire qu'actuellement, on est parti à Paléto ! Hein ? Hein ? Pour discuter gentiment ! Et faire un magnifique pacte de non-agressions ! C'est-à-dire qu'ils viennent pas chez nous, on vient pas chez eux ! Et tu sais comment ça s'est fini ? J'imagine, à cause de toi ! Hein ? On a dû tout faire péter à Paléto ! Non mais c'est pas... Je les ai pas appelés ! Je les ai pas appelés ! Va falloir que tu le prouves ! Devant la tribunal populaire ! On va attendre que le grand général ! Et ma maman ! Divine maman ! Prenez mon téléphone, il n'y a pas d'appel ! Déjà, mais... Oui, oui, oui ! On va peut-être changer de téléphone entre nous ! Ben ouais, t'as pu effacer ! Tu montes au-dessus de la roche et tu vas t'orienter ! Hé ! Les amis, c'est un grand moment ! C'est le tribunal populaire ! Oh ! Le tribunal populaire ! Moi, je pense que nos amis, finalement... Alors amis connaissants, est-ce qu'ils commencent quand même à bien évoluer au sein de notre corps rôdeur ? Puissent insister, évidemment ! Ça serait un honneur ! Et d'ailleurs, qui sont-ils ? C'est Franck, alias Red ! Souvenez-moi, hier, vous avez fait un petit jeu pour la peur ! Oui ! C'est monsieur l'hérodeur ! Tu sais, les gens qui nous rendent plein de services ! Ah ! Vous savez que... Vous avez rendu un pire service ! L'audience est ouverte, messieurs ! Et dans un souci avec Dark Varyl, on se disait qu'on aimerait bien voir où vous créchez ! Oui, c'est-à-dire que... Vous savez où on crèche, on aimerait bien... Pas de problème, pas de problème ! Avec plaisir ! Ouais ! Et après, on aura une discussion ! Oui ! Allons-y ! C'est la main avant ! Avant tout, amusons-nous ! J'ai une preuve, j'ai une preuve ! C'est l'heure du tribunal ! D'ailleurs, c'est moi qui l'ai chopé, c'est bien lui qui a appelé ! Ta gueule, le roucarré avance ! Vite ! Allez ! Messieurs les médecins... On va s'amuser ! Oui, on t'entends ! Faudrait peut-être mettre un médecin en dessous pour le rattraper ! Oh oui ! Mais non, mais ils sont juste à côté ! Au pire, il se brisera les côtes ! C'est pas grave ! Mais je peux me défendre ? Ta gueule ! C'est quoi ton nom, Rooka ? Arnold. Arnold, comment ? Moléo. Ok. Voyez, voyez la population ! Nous sommes ici réunis pour le procès de... Comment tu t'appelles ? Arnold. Arnold ? Moléo. Moléo ! Dossier 780-674 ! Monsieur Moléo, vous êtes ici ! Pour les chefs d'acquisition suivants ! Balance ! Un militaire ! Qui a entraîné ? Non, non coupable ! Ta gueule ! T'es sûr que c'est des chefs valides ? Fasse ! Oui ! Oui, c'est moi qui ai fait... La justice, c'est quelqu'un qui l'a fait, Babouliné ! C'est elle, c'est elle, la juge du village ! C'est tous les faits qu'elle veut ! Ah ouais, Babouliné, tu veux que je te belasse avec un stylo ! Monsieur, face à ces chefs d'acquisition, vous plaidez ? Non coupable. Attention, vous savez, le fait de ne pas... Du moins, d'essayer de sauver votre vie là de suite, c'est plus compliqué. Le non coupable peut créer la mort. T'es sûr ? Certain. Très bien. Donc, je vais vous laisser jurer sur l'honneur. Allez-y. Je jure sur l'honneur. Non, mais il est con ! Moi, un tel de un tel, euh... Je jure sur l'honneur que je dirai la vérité et rien que la vérité ! Moi, un almoleo, je jure sur l'honneur que je dirai la vérité. Et rien que la vérité ! Euh, rien que la vérité. Très bien. Très bien. Selon le norit de tribunal, à chaque fois que la réponse que vous donnez ne nous convient pas, vous reculerez de trois pas sur le tremplin. D'accord. Monsieur. Je peux me défendre ? Y a-t-il un avocat ici ? Euh, je me représente. Ok. Bah, je peux plaider ? Nous vous laissons ouvrir ce procès. Allez-y, parlez. Très bien. Et bien écoutez, le monsieur qui m'a amené ici avec Monsieur Dobby, c'est ça ? Ouais. Ouais, sur sa moto, je lui ai expliqué l'histoire et je lui ai dit en plus que vous me cherchiez parce que vous avez pensé que j'avais appelé l'armée. Et s'il vous dit le contraire, c'est qu'il ment. Euh, non, il a bien appelé l'armée, il me l'a bien dit. C'est comme ça que je l'ai reconnu. Il ment. Bizarrement vu qu'on fait confiance en personne et qu'on est amis avec personne, j'ai plus tendance à croire ces personnes-là qui bizarrement, depuis le départ, nous rendent un tas de service que toi on avait déjà des doutes. Donc tu peux reculer, trois pas. C'est bien. Ça fait beaucoup de bien. C'est bon. Alors, autre accusation madame la juge. Madame la juge, je suis le procureur de ce village. Je suis là pour représenter la loi et la constitution de ce village. Je rappelle l'effet de cet individu que s'il a vraiment appelé l'armée et que ce soir nous avons essayé de conclure un pacte, enfin que ça nous a causé préjudice parce que nous avons essayé de conclure un pacte avec l'armée qui nous a été refusé. Et tout pourrait partir de cette personne. Nous avons subi un grave préjudice madame la juge. Je peux plaider? Madame la juge, s'il vous plaît. Allez-y. Appelez l'armée et demandez-leur comment... Il est droit à l'appeler l'armée! Appelez l'armée! Objection! Tu recules deux trois pas! Quoi aussi Superman? Tu recules deux trois pas! Objection! Tu crois qu'on va aller voir l'armée alors qu'il y a deux secondes? J'ai tout fait péter chez eux! Il ne reste pas grand chose. Il lui reste deux chances. Deux chances. Allez-y madame la juge. La procureure, c'est vous qui êtes censé donner les chefs d'inculpation. Mais non, moi je suis... Alors, monsieur Géveroux, comme tu sais, monsieur, vous en rencontrez, vous leur avez dit que vous avez des problèmes avec nous. Donc, apparemment, du moins pour vous, on pensait que vous avez appelé l'armée. Comment vous le saviez ça? Comment vous saviez qu'on vous cherchait? Parce que c'est un mineur qui me l'a dit. Que vous avez capturé ça. Bizarrement, ils ne me semblent pas avoir dit à un mineur qu'on cherchait un certain romain. Très! Un papy. Ok, trois pas en arrière. Trois pas en arrière! Non, en arrière, c'est pas possible. Trois pas en arrière! Allez! Madame la juge, pardon, excusez-nous. On vous pique votre rôle. C'est à vous de dire trois pas en arrière. Trois pas en arrière, le roux. Ouais. Ok. Un, deux, trois. Oh, il ne reste pas grand chose! Tu sais que tu vas avoir mal. Tu vas peut-être te briser les jambes. Et puis les médecins, bon, ils pourront t'aider. Mais bon, je veux dire, tu te souviendras qu'il faut arrêter de parler. J'ai pas parlé. Je ne peux pas monter la montagne. Oui, donc du coup, ils vont devoir trouver une solution pour t'aider. Ça va être bon. Alors, dernière chance qu'il se protège. Madame la juge, en tant que procureur de ce village, Oui. Le conseil vivant à notre accusé d'avouer les faits et de dire que c'est lui qui a appelé l'armée. Sinon, il risque de sauter dans le vide. Monsieur le rouquin, avez-vous quelque chose à dire? La câble. On vous entend pas, monsieur le rouquin. Il est un peu loin. Il faut crier. Ben... N'essayez pas de gagner des pas, monsieur le rouquin. Non. Non coupable. Il a dit non coupable. Il a pas avoué. Vous êtes en train, monsieur, d'annoncer un non coupable en sachant qu'il vous reste trois pas pour tomber dans le vide. Je vais pas dire que je suis coupable si je suis non coupable. Il a dit qu'il allait pas dire qu'il était coupable alors qu'on lui a dit qu'il était coupable comme ça peut être qu'il allait survivre. Mais bon, qui veut qu'il a dit deux fois non coupable. Trois pas en arrière. Douce morce load. Oh, 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 regarde. Attends, attends, attends. Non, 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 non. Bon, bon, on a tout. Bon, bon, voilà. Pourquoi tu l'as booté? Il y avait un millimètre. C'est bon, il y a des médecins. Bon, pas beau jugement. Bon, le coupable est effectivement coupable. Toi, mais c'est quoi tout ce peu ? Ah, c'est Kimi. Ah, c'est Kimi. Tiens, les médecins, j'ai le plaisir de vous annoncer qu'on a jugé quelqu'un. Et que vous pouvez du coup aller le sauver. Le rap d'un l'hosto, il est juste dans le fossé. Bon, ça c'est fait. Il s'enfant, il s'enfant, il est tout propre. Il est beau. C'est un bonbon, c'est mon copain, c'est mon copain. Il est trop beau, il est bonbon. Venez. Non, non, je ne suis pas... Il s'enfant. Je fais quoi mettre mes filles ? Il est ici. Ah merci. Tu l'as attendu là-bas, dans la montée là, quelque part. Là. Et il ne rentre pas dans notre village, il va vouloir embarquer direct à l'hosto. Ici, là-bas, regardez. Là. Là. Ah, je veux. Bah, je vais voir. Ici. Je ne vois rien, mais je vais essayer. Mais excuse pas, j'ai une putain de merde. Là. 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 Mais putain de merde, c'est quoi ça ? Ici. Là. Ah, c'est bien. Ouais. Je crois qu'on va se laisser là, les boys. Je vais y aller. Je vais faire autre chose. Et puis, on se revoit demain après, mais ça va ? Moi, je crois que c'était une bonne soirée quand même. Je veux dire, on a quand même jugé un mec. Il y a eu quelques explosions, tout ça, tout ça. Je pense que c'était pas mal. Je pense que c'est bien quand même. Tu as plus stream, quoi ? Alwen ? Microphone activated. Microphone muted. C'est possible, Ok. C'est possible. Microphone activated. Bah, du coup, il est mort. Le médecin s'occupe de lui. C'est bien. Moi, j'allais me coucher. Vous êtes beaux. Lui, je sais pas qui c'est le mec en rose. Mais défoncez-le. C'est bon. Non, 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 non. Baril ? Oui. Eh, tu prends les temps pantalons, là. Il nous invite chez eux à voir où est-ce qu'il vous invite ? Demain soir. Demain soir, hier est l'heure. Je n'ai tout qu'à faire. Ok, ok. Tu me donneras du pantalons ? Baril, tu peux me donner beaucoup de tes pièces pour la voiture des poupiers ? J'en ai plus eu. Ouais. J'ai fait un pas ce coup. Ouais, il faut leur faire leur voiture, là, pour qu'ils partent. Désolé de tout ce que j'ai, j'ai plus rien. Ouais, mais moi, je serai là normalement, y'a pas de problème. Bon allez, petit pot, je vais vous hauster quelqu'un. Et puis, on va se laisser là, je pense. Je présente ça. En tout cas, quoi qu'il en soit, sachez-le, vous êtes beaux. On se revoit demain après, mais pour la suite des aventures, on verra bien ce qu'on va faire demain. Mais ce qui est bien, c'est que ça avance un petit peu. Tiens, Zardoz, il a 350 mecs, c'est dingue. Waouh. À mon avis, le RP Flick, ça donne vraiment envie. J'ai l'impression que le RP Flick, les boys, c'est vraiment le truc que tout le monde veut voir sur Twitch. Le RP Flick, laissez tomber. Quand t'es un minimum dans le blue fort, c'est dingue. Tout le monde veut voir ça, j'ai l'impression. Je trouve ça dingue, hein. Et puis voilà, quoi. Du coup, moi, je pense que je vous hauster quelqu'un. On va hauster... On va hauster babouliner, tiens. On va hauster babouliner parce qu'il stream. Et puis, on se revoit demain, les boys, ça va ? Je vous souhaite une bonne nuit, les boys. On se revoit dès demain. Plus tard, bisous, vous êtes beaux, tout ça, tout ça, quoi. Non, c'est le RP illégal, mais quand c'est bien avancé. Ah, quand il y a des vrais conflits, Alex Fast. Je vois l'idée. Je vois de quoi tu me parles. Je vois de quoi tu me parles, Alex Fast. Ok, bon, je vous souhaite une bonne soirée, les boys. On se revoit plus tard. Vous êtes beaux, tout ça, tout ça, quoi. Le psion. O.